On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube ce soir, je suis très content parce qu'on se retrouve sur le deuxième opus de Valiant Earth, Homecoming. Je tiens à remercier évidemment Ubisoft qui m'a fait parvenir, en fait ils m'ont fait parvenir la collection complète, c'est-à-dire le 1 et l'opus. C'est bon de vous revoir. Je vais vous ban. Je vais vous ban. Et du coup, je suis très content parce que déjà en premier lieu, déjà merci à eux d'avoir pensé à moi, déjà en premier lieu. Et puis surtout, j'en avais gardé un excellent souvenir de ce premier opus. Aussi bien la musique, le game design, les personnages, la totale en fait. Vous savez qu'en faisant ça, je risque de les désactiver définitivement et vous ne les aurez plus. En fait, vous ne les aurez plus. C'est libre à vous. Bon, on va retirer les sons. C'est ça, on va retirer les sons. Quoi qu'il en soit, on va quand même basculer parce que comme je vous l'avais dit, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous réengage. En tout cas, je l'ai dit avant. Toujours les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. Toujours. Donc, n'hésitez pas sur YouTube à venir insulter ceux qui claquent les sons pendant les présentations. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas modérés. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Je me marre comme une baleine devant mon écran. Je ne me doute pas, n'aimais. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, en vrai, je m'en bats la rate. Ça me fait marrer tout autant que vous. Même pas vrai. C'est la première fois pour moi. C'est de l'espiaglurie, Virginie. Détends-toi. J'allais dire du string, mais je sais que tu caracoles accru comme moi. Les mauvaises élèves du fond de la classe, toujours les mêmes. Toujours des fouteurs de merde. Tu vois, c'est soit au fond, soit collé contre le radiateur. Enfin, quoi qu'il en soit. Je le dis pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous n'avez pas fait attention, je crois que j'ai le premier opus sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le chercher, à le regarder. Ça vaut vraiment... Enfin, c'est vraiment une sucrète pour moi. En termes de narratif, de jeu, vraiment excellent. C'est une masterclass. Et comme quoi, on en revient à un élément tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget stratosphérique pour faire un excellent jeu. Et j'espère que ce deuxième opus, qui m'a l'air un peu plus court que le premier, sera à la hauteur. Allez, on bascule. Et zoom. Voilà. Alors, attendez. Ouf ! Oui, parce que pour ce soir, je suis à la manette. C'est plus simple. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de me tripoter. Il y a besoin de graphisme. Il n'y a pas besoin de graphisme photoréaliste non plus. Ouais, mais tu as des personnes qui vont essayer de pousser vraiment genre à fond de balle, tu vois. En disant, ouais, mais on a fait tel truc, tel truc, tel truc. Alors qu'en vrai, une bonne histoire, un level design et un character design plutôt propre. Avec effectivement des mécanismes de jeu simples, mais récréatifs. Ça suffit amplement. Alors, attendez. Parce que je me suis gouré. Voilà, c'est ça. Ce jeu sauvegarde automatiquement les données à un certain moment. Ne quittez pas l'application lorsque l'icône suivant apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Fort bien. Attendez, je décale la souris. Voilà. Alors ça, c'est un personnage qu'on avait dans le premier. C'est un soldat américain. Ah, déjà, il y a des explosifs. Ah, déjà, il y a des explosifs. Ok, ça commence, ça commence dur. C'est un homme. 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 et en même temps de ségrégation dans leur propre pays, plus de 360 000 africains américains enliscent, égards de montrer leur patriotisme en espérant de retourner à la maison comme héros. James est l'un de ces hommes. On l'avait dans le premier opus. C'est son frère ! Oh cool ! Ah cool, non ? Je suis pas content que mon petit frère me suive. Attendez, camp d'entraînement aux Etats-Unis, 15 octobre 1917. D'accord. Au sujet qu'on a ouvert avec des potes, c'est que le jeu aujourd'hui est de très beau graphisme et de très mauvais scénar. Alors tu vois par exemple, dans ce que tu viens de dire, par exemple Ubisoft, pour moi elles sont capables de faire des maps absolument extraordinaires. Je parle des maps en monde ouvert, tu vois. Elles sont super, mais alors les scénar ou les quêtes annexes, il faut vraiment qu'ils changent les gars qui sont à l'écriture quoi. Ou il faut qu'il y ait un level up quoi. Il faut que ça step up à un moment donné quoi. Bah, ça serait pas la première fois qu'on pleure devant un Let's Play, hein. Ouais, ça je sais, hein. Ah ouais, dès le début on est dans le vif du sujet. T'as pas fini Virginie, hein. Sur la tête de mes ancêtres, t'as pas fini. Ça Théo à tour de brun. Mais parce qu'il vous aime. Puis vous Théo, puis il vous aime. Ce dessin est trop beau. On confond avec Trinity maintenant, je me rase pourtant. Salut Marion, comment vas-tu ? Un jeu dans ton domaine d'expertise. Ubisoft aime bien un petit gig remplissage. Farm, chasse. Euh... Quand ? Euh... Oui, oui, parce que ça permet d'augmenter virtuellement la durée d'un jeu, mais c'est pas bon pour moi. Oh, attendez. Entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale. Ah ! Alors, je suis désolé. Il y a de l'histoire. Je vais faire comme pour le premier opus. Vous allez vous farcir le texte. Voilà. Les Etats-Unis entrent dans la première guerre mondiale le 6 avril 1917. Plus de deux ans et demi après le début de celle-ci, le président Woodrow Wilson a essayé de se tenir à l'écart de cette guerre le plus longtemps possible et l'opinion publique américaine est restée longtemps défavorable à une intervention en Europe. Mais en 1917, la guerre sous-marine illimitée, l'affaire du télégramme de Zimmerman et la politique d'aide aux démocraties forcent le gouvernement américain à s'engager aux côtés des alliés. Selective Service Act et le Draft Oh putain, quelle horreur le Draft. Le Selective Service Act, initié le 8 mai 1917, marque le début du recrutement des soldats américains pour les envoyer en Europe. Pour la première fois, l'armée recense tous les hommes âgés de 21 à 30 ans, y compris des Afro-Américains. Ils doivent s'enregistrer pour être potentiellement tirés au sort, principe du draft, pour partir au combat. A la fin de la première guerre mondiale, un total de 2 millions d'Américains se seront portés volontaires et 2,8 millions ont été appelés. 2 millions d'entre eux ont combattu. Pour le Royaume-Uni, le service volontaire initié en 1914 devient une conscription obligatoire en 1916. Les colonies britanniques envoient des volontaires dès 1914, mais la conscription n'a pas été mise en place en Australie. Il a seulement commencé en janvier 1918 pour le Canada. Pour la France, dès 1913, la durée du service militaire obligatoire est portée de 2 à 3 ans. 3,78 millions d'hommes âgés de 21 à 41 ans sont mobilisés dès le début de la guerre. Ségégation. Si l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865, les Afro-Américains sont encore victimes de discrimination. La ségrégation ou séparation est officiellement imposée via une série de lois votées par les États ou au niveau local, connu sous le nom de Black Code. Si les Afro-Américains ont le droit de se marier et parfois d'accéder à la propriété, les mariages interraciaux étaient interdits dans la plupart des États. Et d'autres lois limitent leurs droits comme témoigner, voter ou porter une arme. Durant cette époque de suprématie blanche, la violence, lynchage et passage à tabac est perpétrée contre les Afro-Américains, en particulier dans le Sud. Au sein des camps d'entraînement militaire, la ségrégation s'applique également séparant les soldats Afro-Américains des soldats blancs dans des installations différentes pour leur entraînement et la vie quotidienne. Les premiers jours du 15e Régiment. Le 15e Régiment de la garde nationale de New York est un régiment d'infanterie de l'État de New York. Les rangs de ces régiments sont constitués principalement de soldats Afro-Américains mais aussi d'hommes d'autres pays comme Porto Rico, Cuba et Guyane. Ils sont encadrés principalement par des officiers blancs mais aussi quelques officiers Afro-Américains. Après un entraînement dans l'État de New York avec un équipement limité, le 15e Régiment intègre l'armée américaine et reçoit alors un équipement approprié et suffisant, un fusil par soldats. Ils se rendent dans le Sud dans le camp de Wadsworth mais ne peuvent finalement pas y suivre leur entraînement en raison d'importantes tensions raciales avec la population locale. Peu de temps après leur arrivée, ils sont envoyés au combat. D'accord. Bonsoir Samuel, comment vas-tu ? Jamais vu un tas de merde aussi haut. Elle est connue cette prêve quand même. Salut Monsieur Rose, tu vas bien ? Alors voilà pour ceux qui ne connaissent pas le gameplay, c'est comme ça à chaque fois. C'est à dire que vous allez pouvoir bouger, vraiment interagir avec l'environnement. Non ! Charmant. Salut chômage, tu vas bien ? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Je sais pas ce qu'on a récupéré mais je l'ai récupéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je peux m'occuper de moi, c'est bien. Ton petit frère, James. Peut-être le symbole de l'unité militaire. 9 avril 1917. Vimy Ridge. Ce géographique, porté par les Allemands depuis les derniers jours de la guerre, restait impénétrable. Dans la dernière attente de défendre les défenses allemandes, les forces de base ont été arrêtées à se réunir avec le royaume britannique. le royaume britannique. Moi j'ai jamais foutu les pieds tu vois. Pas que ça m'intéresse pas, au contraire, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion. Avant de lancer l'attache, les soldats ont été donné un moment pour dire à leurs amants. Ah oui il doit être lamentable appareil, oui. C'est parti. Interrupté par George's unconventional landing, Freddy soon learned que sa unité va prendre part dans l'opération et être paré avec le pilote britannique maintenant groundé et sans un avion à fler. D'accord. Prêt ? Ok. Alors attendez. Comme ça j'en profite. L'horreur de cette guerre habitant dans la Somme, tu as pas mal de reconstitution. Il y a un drôle de rapport dans la région à ces événements. Bah tu m'étonnes. Aviation et avion. Au début de la guerre, l'aviation n'est pas encore une arme reconnue. Elle devient durant la guerre. Différents progrès et innovations redistribueront la domination de l'espace aérien. En 1915, le monoplan Fokker E3 et son système lui permettant de tirer au travers de l'hélice offrent une supériorité aérienne à l'Allemagne. Alors oui, c'est vrai que c'est Fokker qui met en place le tir à travers l'hélice mais c'est un français Roland Garros qui a inventé le tir à travers l'hélice. Et en fait, en voulant tester son invention il est tombé derrière les lignes ennemies. Donc il s'est fait capturer. D'ailleurs il a réussi à s'évader par la suite. Mais son système a été récupéré par l'ingénieur Fokker. Voilà. De tirer au travers de l'hélice offrent une supériorité aérienne à l'Allemagne. Mais les cartes seront distribuées avec l'arrivée du FE2B et du DH2 et leur hélice arrière qui permettent aussi aux pilotes alliés de piloter et de tirer depuis l'avant. Alors oui, là aussi, il faut savoir que le premier entre guillemets combat aérien qui a eu lieu pendant la première guerre mondiale, le premier, d'accord, ça s'est fait au pistolet. Parce que, en vrai, l'aviation n'a été utilisée que pour la reconnaissance. En fait. Et encore, on avait, les généraux de l'époque et même les officiers avaient très peu foi dans l'aviation. Mais, et c'est un français qui a obtenu cette première, je ne sais plus le nom, c'était un équipage d'ailleurs, qui a eu son premier appareil allemand. ils les ont abattus au pistolet. Donc, je vous laisse imaginer quand même la distance pour tirer aux flingues. Voilà. Unité aérienne célèbre. Unité aérienne célèbre. Les pilotes et leurs avions sont utilisés par chaque camp comme outil de propagande. Il envoie une image plus chevaleresque de la guerre. Préférable à celle des pauvres poignons embourbés dans la boue. Chaque pays a son escouade star. Le 20e squadron pour les britanniques, Lafayette pour les américains. D'ailleurs, il est assez rigolo parce que c'est le chapeau dans le rond. C'est un chapeau de l'oncle Sam avec un cercle. L'escadrille des Cigognes pour les français bien sûr et la Jasta 11, Jacques Stafel pour les allemands. Alors oui, il y a un côté chevaleresque au tout début de la guerre mais à partir de l'escalade vers 1916 on va dire. Effectivement, le côté chevaleresque on se la taille en biseaux et c'est chacun pour sa gueule. On va abattre le type. Déjà, tu vois les avions du temps de Saint-Exupéry. C'était sa passion. C'est pas des véhicules, c'est des expériences. Oui, mais c'était un gros flingue. Il avait un permis pour ça. Sachant que la cavalerie a montré la désuétude au début de la guerre. Les nobles en mal de panache se reconvertiront dans l'aviation. C'est exact. Beaucoup de cavaliers. Après, l'aviation a été ouverte aux bifins, c'est-à-dire aux gars de l'infanterie. Pourquoi ? Parce qu'il faut des pilotes à un moment donné. Tout simplement. Et du coup, vous avez des dégâts qui vont s'élever du rang. Qui vont devenir véritablement des héros de la première guerre mondiale. Dire que 55 ans plus tard, on marche sur la lune. Eh oui. Les as. Les chevaliers du ciel deviennent les héros du champ de bataille aérien. Pour accéder au statut d'as, un pilote devait avoir à son crédit cinq avions descendus. Pilote tué ou atterrissage forcé. La notion d'as apparaît en même temps qu'apparaissent les premiers combats aériens. La propagande relaie leur prouesse pour affirmer la supériorité aéronautique du pays. Peu de pilotes en survécu suffisamment longtemps pour profiter de leur statut d'as. Alors, c'est vrai qu'il faut cinq victoires. Mais attention, là, on parle d'homologation. Et homologuer une victoire à l'époque, c'était compliqué parce qu'il vous fallait un témoin ou une preuve. Or, quand vous êtes seul et isolé et que vous avez abattu un autre appareil, là aussi, vous pouvez aller vous gratter. D'accord ? Je prends un as connu comme René Fonck. Je crois qu'il est crédité de 75 victoires aériennes. Le plus grand as étant Richthofen avec 80 victoires. René Fonck, lui, il a été homologué à 75 victoires. Mais pour lui, il en avait plus de 120. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne le saura jamais. Après, on marche sur la Lune, pas pour la recherche. Pas en prion, parce que c'est beau. C'est surtout pour faire top 1 on the moon. Salut Julien, comment vas-tu ? Des moments de ces pilotes. On disait souvent, c'est la merdasse. C'est moche. Putain, avec Jean-Christophe, vous êtes vraiment des masterclass, Samuel. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. C'est quoi ce bouquin ? Je vois qu'il y a journaux. J'en ai assez de cette satanée guerre. L'envoi de nouvelles troupes pourrait nous aider, mais une part de moi ne veut plus qu'aucune âme ne souffre. Surtout pas de James. Je l'aime et je sais que cette guerre le briserait comme le dit toujours Emile, la famille. C'est ce qu'il y a de plus important et il faut tout faire pour la protéger. 9 avril 1917. Je suis tellement triste de t'avoir perdu dans cette affreuse guerre. Je dois faire quelque chose pour toi et pour notre pays. Je t'ai vu voler comme un oiseau pendant des années. Je sais qu'un jour je pourrai piloter aussi bien que toi. Il est temps maintenant d'avancer et de continuer de voler. Je te rendrai fier, je te le promets. Donc ça c'est Georges le pilote britannique. Ok. Ok, 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 je me casse. Euh, attends, y'a un... Alors faites attention au décorum si vous voyez des trucs. Alors y'a un truc ici. D'accord, je ne sais pas quel est cet objet. Euh, je crois pas non ? Ah, je ne peux pas aller par là ? Non, tu ne veux pas. Ok, 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 autant pour moi. Attends, wait. On passe par le hangar ? Euh, il me faut une hélice et une roue. D'accord. Euh, je suppose que les morceaux doivent être un peu partout. Alors ce qu'a fait Georges, ça s'appelle casser du bois. Voilà, par exemple l'appareil de Georges qui est derrière, ça s'appelle casser du bois. Voilà, vous le saurez, ça fait partie du vocable de la première guerre mondiale. Une écharpe. Ah merde, on a l'hélice. Ah, attends. Oui, oui, oui. Alors attends, comment on fait pour jeter ? Nice. Voilà, je l'ai. Ok, je reprends un morceau de bois. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien Julien. Le gameplay et le style, c'est un peu pentiment. T'inquiète pas, celui-là aussi, il fait partie des jeux que je compte faire. Attendez, parce qu'il faut faire attention aux détails. Alors déjà parce que c'est très plaisant, ça indéniablement. Mais pas que. Vous voyez par exemple, il y a les roues qui sont là-haut. Mais, 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 mais. Je vais peut-être d'abord déposer l'hélice. A coeur vaillant, rien d'impossible. Oui, effectivement. Ça marche Agent K, des gros bisous. Voilà. Je voudrais vérifier un truc, parce qu'il est bien gentil l'officier. Mais, j'aimerais, dans la mesure du possible... Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, c'est là qu'on va se prendre la quiche. Euh, alors attends. Voilà, je l'ai. Maintenant qu'on a fait ça, je vais redescendre. Je crois que le plus grand as de cette époque, c'était le fameux baron rouge, qui a un nom imprononçable. Oui, le baron Richthofen. Manfred von Richthofen, 80 victoires homologuées, effectivement. Et détenteur de la croix de chevalier. Euh, alors je crois qu'il avait des diamants. Diamants et épées, je crois qu'il avait la totale, lui. Non, c'était pas la croix de chevalier. Il avait, euh... Pour le mérite, de... Qui est une... Une récompense. Voilà, c'est pour le mérite, c'était le bleu. Euh, pour le mérite, qui est une très grosse distinction allemande de la première guerre mondiale. Je confonds avec la seconde guerre mondiale et la croix de chevalier. Rien à voir. Là, c'est pour le mérite. Effectivement, c'est écrit en français. C'était une distinction prussienne, d'ailleurs. Première guerre mondiale, c'est ça, ouais. Monfred Albrecht Werer von Richthofen. Qui était cavalier. Lui, il a fait ses armes dans la cavalerie. Mais il était pas satisfait dans la cavalerie. Ah, ça ne le fera pas. Non. Ça ne le fera pas du tout. Alors, attends. Comment je peux choper ? Je ne peux pas choper, d'accord. Est-ce qu'il faut que je casse peut-être l'élément en question ? En tout cas, ce n'était pas ma guerre. Ce n'était pas ma guerre, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous, colonel. Hop, on récupère un petit morceau de bois. Il n'y a que dalle. Je suis allé au bout alors qu'il y avait peut-être de l'autre côté du chemin un petit truc en bois, non ? Il n'y en avait pas ? Si, il y en avait. Fuck you. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux pas pousser l'échelle. Alors, ça serait peut-être le morceau qui est là. Mais comment je fais ? Vous croyez que je peux le casser ce truc-là ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, d'accord. Peut-être la faire tomber de l'autre côté ? Non. Peut-être passer de l'autre côté. Le baron rouge, ouais. On ne sait pas si c'est le pilote canadien qui l'a abattu ou les mitrailleurs australiens. On ne le saura jamais, d'ailleurs. Il faut peut-être passer de l'autre côté, en vrai. Et je ne peux pas passer de l'autre côté. Comment que je vais faire ? Attendez. Alors, j'ai dû rater un truc. Mais qu'est-ce que j'ai raté ? Ici, je n'ai rien de spécial. Sur le bout de piste, il n'y a rien. Donc, le problème doit être résolu ici. Mais alors, comment ? Tiens, tu veux manger un coup de bâton ? Je ne peux pas... Alors, attendez. Peut-être en m'accrochant, mais comment on s'accroche ? Parce qu'en fait, la problématique est simple. Je ne peux pas monter. Et comment qu'on fait ? Ah ! Ah bah voilà. Suffisait de demander. Et voilà. Ah, il me manque un élément. Bon, ce n'est pas grave. Après, ça, ce n'est pas des trucs que je considère comme important, clairement. Tu peux peut-être pousser la caisse à gauche. Mais en fait, je ne savais pas que j'avais cette touche pour taper. On va regarder. Mais normalement, il y a une espèce de scie. Mais je ne la vois pas. Je ne l'ai pas vue. Là, on repasse vite fait. Mais vraiment, c'est pour la forme. Oui, oui, j'ai compris. Il faut remettre pour l'avion. Pas de problème. On va faire ça. Pas de soucis. Je ne vois pas comment ils ont fait le gameplay pour faire voler George, en fait. On va regarder. Est-ce que je ne serais pas passé à côté d'une scie, ici ? Non, je ne vois rien. Tant pis. Je suis très fan de cet arrière-plan. Ouais, tu as vu, c'est sympa. Et voilà. J'adore George. Il est absolument ridicule. Vite. Vite, George. Oh non. Oh putain, au moment où je voulais m'arrêter. Vite. Non. Mais jamais tu vas pouvoir le rattraper, ton avion, mon coco. Non, 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 non. Oh, secours. Oh putain, quel enfer ! Nooooon ! Cours ! C'est ça ? Le Garden Flag est un symbole qui remonte de la révolution américaine. Celui avec le serpent à sonnette. J'ai bien le... ... ... ... ... ... C'est cool D'accord 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 Oh le bâtard Oh si j'aimerais bien tirer Oh un zeppelin C'est énorme On retrouve vraiment le gameplay du 1 quoi Putain quel enfer Ha 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 Ouf Salut Matosia tu vas bien J'adore cette musique ouais Malgré un pilotage approximatif Merci C'est 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 Le U.S. avait commencé une mobilisation de mobilisation dans ce que beaucoup d'aventuraient pouvait changer la tide de la guerre. Aboard le U.S.S. Pocahontas était un unit racially ségrégé, l'ancien 15e, un peu plus de soldats african-american. Ces hommes étaient en route vers l'Europe, ready pour mettre leurs vies sur la ligne, pour prouver leur amour pour un pays qui n'a pas toujours aimé. Frédéric, nous sommes en route à France. C'est notre première nuit à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas, nous et les enfants sont prêts. C'est parti. J'ai réussi à sortir, et je suis en train de bien avec un bon bunch. Il y a Fidgety Lang Edwards, qui n'a jamais pris des drumsticks. Jack Harris, notre medic de Chicago. Joey Brasse, est de Harlem, et joue un bain banjo. Et Chef Caldwell est toujours en cuisine pour nous. Nous devons juste s'assurer avant B.B. Johnson. C'est un bon gars, mais il peut vraiment mettre ça. et il est en train de vivre. Je vais aller maintenant. La pratique commence à partir. Il n'y a pas de jazz banque sans un clarinet. Stay safe. Nous allons voir les autres. et nous allons voir les autres. Il n'y a pas de jazz banque. 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 Ah. As the Pocahontas continued to cross the Atlantic, their encounter with the German U-boat 155 brought them ever closer to the fight. Entering the battlegrounds of the war, their ship was spotted by Ernst. May 31st, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war, Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here below the surface that he scavenged, hoping to eat cow to live. Putain, scaphandrier pour l'époque. Ok, pendu. Alors, bataille du Jutland et guerre en mer. Du 31 mai au 1er juin 1916, la Royal Navy britannique et le Kerser Leach Marine allemande s'opposent dans la bataille du Jutland. La plus grosse bataille navale de la première guerre mondiale et une des plus complexes. Les deux flottes se battent pour le contrôle de la mer du Nord. 250 navires sont impliqués et même si le bilan stratégique est équilibré et les pertes britanniques beaucoup plus élevées, 6097 morts contre 2551. La marine allemande évitera par la suite des affrontements directs d'une telle ampleur. La photo montre des bateaux naviguant en convoi, une stratégie adoptée pour être le moins vulnérable aux attaques de sous-marins. Drenots. La guerre maritime s'appuie en 1914 sur des escadres de gros cuirassés de haute mer appelée Drenots. Rapidement, le blocus continental contre l'Allemagne, l'échec de l'expédition des Dardanelles en Méditerranée et la semi-victoire du Jutland le 31 mai 1916 en mer du Nord transforment les forces navales. Les allemands investissent dans des sous-marins rapides. Dès février 1917, 128 boats sont recensés. Alors que les alliés arment des navires marchands, l'US Navy dispose d'une flotte d'escorteurs et de bâtiments légers qui interviennent très rapidement en Europe pour protéger les navires marchands et couler les sous-marins allemands à partir de l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917. Guerre sous-marine totale. Les alliés contrôlent les mers et océans dès 1914. Ils peuvent ainsi débarquer dans les colonies allemandes ou ouvrir de nouveaux fronts d'Ardanel en 1915. afin de forcer le blocus maritime à imposer. L'Empire allemand lance une guerre sous-marine qui devient illimitée à partir de la fin de janvier 1917. Ce sont 150 sous-marins qui vont couler des millions de tonnes de marchandises, principalement en Atlantique Nord. Les photos montrent deux marins prêts à utiliser le canon anti-sous-marins. 30 mai 1916, j'aime chercher ces petits objets ici, entourés de silence. Parfois, je suis tellement absorbé que j'en oublie que tu n'es pas là pour me remonter dans le bateau. Ce sera toujours notre bateau. Bref, je pense que je vais refaire une plongée dans la matinée. J'espère que l'eau sera plus claire. La mer est agitée ces temps-ci. On peut rien faire ? D'accord. Un chandelier, oui. C'est prendre beaucoup de risques pour un chandelier. Les navires deviendront par la suite plus petits et navires amiraux deviendront des porte-avions. Oui, on va surtout passer sur des destroyers. C'est beaucoup plus rapide pour la chasse sous-marine et pour l'escorte aussi. Alors, attends. T'énerve pas, Ernst. Attends, tu... Euh... C'était pas ce que je voulais faire. On a une caisse qui est là, à mon avis. Elle est là pour tomber, celle-ci. Attends, vas-y monte. J'aimerais bien qu'il fasse un Valiant Earth, mais cette fois-ci sur la seconde guerre mondiale. Mais genre un truc long. Alors, je trouve que c'est très bien, tu vois. Mais euh... Je trouve ça tellement court en termes d'histoire. Et puis bon, c'est vrai que c'est intense, mais euh... Alors, attends. Tu me dis qu'il te faut quoi ? Il te faut ça. D'accord. Je suis vraiment passé à côté ? Ok. No problème. C'est simplement que je ne l'ai pas vu. Alors... J'ai dû le zapper... Alors, je ne sais pas où j'ai pu le zapper. À droite ? Possiblement. Je ne l'ai pas vu dans l'amas de merdouille. Tu l'as vu à droite ? Ah oui, bien vu. Exact. Alors, on a craqué pour SC. Mais princesse, elle a déjà son starter pack, mon cher Jazz. Et elle s'est même engagée à participer samedi prochain. Ok. Ça nous dégage l'espace, on est d'accord. Derrière le grand nuage de poussière. Ouais, je l'ai complètement zapouillé, ma chère Marion. J'ai vu qu'on avait un autre document ici. J'aimerais savoir si on peut aller le choper. Alors, attends. Tu peux monter ? Oui, il n'y a rien. On est d'accord. Attends. Ah ouais, donc il va falloir quand même que je le traîne. Oh, pour si peu. Ne rallons pas. Attends, lâche. Fais le tour. Ok, on a un autre tract. Je vais regarder les petits objets parce que je vous avoue que ça pique ma curiosité. Oui, oui. On a une porte ici. On a une échelle. D'accord, ça nous mène où cette échelle ? Là, on a un autre truc en métal. Un autre casque. Pourquoi un autre casque ? On va pouvoir la refaire. Et cette fois-ci, je vais pouvoir aller récupérer le casque. Ah, tonnerre. Monte. Nice. Ok. Ok. Ah, tu veux... D'accord, tu ne veux pas faire autrement. Ok. Ça me va, mec. Pas de problème. Attends, on va régler le problème autrement. Voilà. Tac. Et tac. Et maintenant, on peut progresser de l'autre côté. Salut, on va monter. Eh, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Salut, giboulé. Ok, on poursuit. Ok. Comment vas-tu ? Non, il n'y a rien derrière le décorum. Ça a l'air chill comme jeu. Ouais, c'est très plaisant. Ça, c'est un sextant. Ok. Attends, tu peux me mettre les objets, s'il te plaît ? On a le sextant. Ouais. À l'époque de la première guerre mondiale, les navigateurs utilisent des cartes, les étoiles, la nuit et des repères visuels pour se situer. Le sextant permet de mesurer la distance entre deux points, qu'elles soient verticales ou horizontales, et de calculer leur position sur une carte. Le casque de scaphandrier. Ce casque est un élément d'une des premières combinaisons de plongée qui ne nécessite pas de pompe à air en surface. La firme allemande, Dragger, est une des premières à proposer un scaphandre autonome qui permet à un plongeur d'évoluer librement sous l'eau. Sans système de tuyaux le reliant à la surface, c'est grâce à une réserve de gaz comprimé que le plongeur peut respirer l'ancêtre des bouteilles de plongée. Cool. Affiche de propagande pour les U-Boots. La marine de guerre allemande fait très vite le choix des Unterseeboot. Un pari couronné de succès au début de la guerre avec le sous-marin U-9 qui coule trois navires de guerre en une heure. Toutefois, pour augmenter sa flotte, 28 sous-marins au départ et financer leur construction, l'Empire germanique demande aux civils de participer à l'effort de guerre via une campagne de propagande. Affiche de propagande pour la Navy. Affiche de propagande de la Navy britannique qui incite à donner des lunettes jumelles, longue-vue et n'importe quel objet avec des lentilles en verre pour supporter l'effort de guerre. D'accord. Salut Pete, comment vas-tu ? Ah c'est chouette, et encore, je le répète, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous n'avez pas vu le premier opus que j'avais fait il y a deux ou trois ans, il est sur la chaîne YouTube. C'est une vraie masterclass, vraiment... Celui-là il est court, de ce que j'ai vu. Il est trop court. Ah, j'ai toujours cru que c'était un tuyau de scaphandrier. Je me suis dit que c'était bizarre qu'il n'y en avait pas là. Bah tu vois, on a une explication. Moi j'y connais rien pour les plongées sous-marines, mais là, tu vois, je me coucherais moins con. C'est comme les femmes qui devaient donner leur bas de nion pour l'effort de guerre. Ouais, tout à fait. Allez, on saute. Et le voilà. Tout ça pour ça... Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Oh merde ! Quelle horreur ! Vu la profondeur, non c'est fini. Je crois que j'ai compris. Ah, on peut rien y faire. Ok. Mais non. Et si. Regarde. C'est un U-boat qui a été coulé. Ah pardon, c'est pas un U-boat. C'est un navire de guerre. Autant pour moi. Un cuirassé, ouais. Quelle horreur de mourir comme ça. Putain. Alors, ce style de scaphandre sans tuyaux, ça a vraiment existé. La bouteille d'air est en fait sur le ventre, par contre, c'était genre 15 minutes max la plongée. Ouais, c'est une bouteille de gaz. Mais t'inquiète, on a eu la petite info. Mais non, non, pas du tout, code. Oh là là, mais vous suivez pas. Le casque à scaphandrier. Combinaison de plongée. Firmement de dragueur. C'est grâce à une réserve de gaz comprimés que le plongeur peut respirer. C'est l'ancêtre de la bouteille de plongée. C'est pour ça qu'il a pas de tuyaux. Vous suivez pas, hein. Mais attends, question débile. Si le bateau est écoulé au-dessus, on m'attend, je pense non. Oh, le massacre. Pfff. Non, désolé. Accepte ça. Juste punition. Va donc te faire fouetter, code. Et reviens quand ça sera fait. Ouais, tout à fait. Professeur Miller va mettre des heures de call. Voilà. Ah. Je comprends pas. Ah, j'ai perdu ça. Ah. Salut, Zanar. Comment tu vas, mon bon ami ? Ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf ? Eh bien, viens à tes viewers. Alors, je suis désolé, je suis en train de sauver des gens. Ah, SOS. On va les sauver. Oh, il pourra pas tous les sauver, hein. C'est foutu, hein. Qu'il a inventé. Ah, je ne savais pas, tu vois. Je me coucherais moins bête. Ça va super, et toi, mon bon Frank ? Vas-y, sauve des gens. C'est ce que je suis en train de faire. Après, je sais pas. Ils sont allemands. Je vais peut-être les laisser se noyer, non ? Le dégueulasse. Non, non, je rigole. Personne ne mérite de mourir comme ça. Oh là, euh... Attendez, parce que j'y suis pas et je ne vois pas. Ah, je l'ai eu. Un peu vogue le pif. Attends, non, 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 non. Ne t'avance pas plus. Voilà. Voilà. Ton perso est allemand. Je sais, Mario. C'est écrit sur son bateau. Sauf les Franks. Bah, c'est ce que je fais. Personne ne mérite de mourir comme ça. Ah, il y en a encore. Oh là là. Mais putain, mais il y en a combien ? Ah, l'autre malheureusement est mort. Ah bah non ! Deux pour le prix d'un ? Ah bah c'est parfait. Ah, canon. Ah non, elle va pas tirer sur un bateau de pêche quand même. Mais pas du tout. Ok, j'ai rien dit. Ah, la bataille du Jutland. Les frères, peut-être que c'est familial, les enfants. On dirait soldat inconnu, mais c'est le deuxième opus. Mon cher Zanar. Le premier que j'avais adoré d'ailleurs. Ernst commençait à sentir son agressif se descendre. Mais quand les soldats-séliens à bord de la submarine, la Germanie a eu aidé. Ils n'ont pas seulement sauvé Ernst, ils l'ont aussi pris en place comme un de leur propre. Dans eux, Ernst a trouvé des spirites kindred et s'est senti rapidement à la maison. Salut Vakla, tu vas bien ? Ses frères frangins. Ouais, c'est dans ce sens-là où on est d'accord. Du sang, du sang pour lui, du sang. Vous devez porter votre poids. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il existait. Ubisoft me l'a fait parvenir Zanar. Alors, ils sont gentils parce qu'ils m'ont envoyé toute la collection. C'est-à-dire, tu sais, grouper le 1 plus ça. Bon, moi, j'avais juste besoin du 2. Et du coup, je patoune dessus parce que j'avais adoré le 1. Je l'avais trouvé fantastique. C'est pluriel. Je trouve que c'est le jeu parfait pour toi qui était prof d'anglais. In the Navy. Pardon, je me suis emporté. Ça va super et toi ainsi que le chat, vous allez bien ? Oui, plutôt paisiblement, écoute. Alors, je suppose... Alors, attendez. Les textes. Alors, je sais. Je suis chiant, mais vous savez comment ça fonctionne. Les U-boot. L'Allemagne, gênée par le blocus des Alliés, investit dans les navires submersibles ou Hunter-Sea-boot. U-boot. Un parti... Celui-là, on l'a lu, non ? Ah, mais non, non, non. On n'a pas lu. La partie qui est là... Plus d'une centaine... Afin de harceler les Britanniques françaises ou américaines. Voilà. Là, c'est la suite. Écouler les bateaux marchands. Il surveille également les côtes allemandes. La guerre sous-marine s'intentifie en 1917. Plus de 3 000 navires sont coulés cette année-là. Waouh, 3 000 navires ? Putain, ça fait beaucoup. Transport de troupes par mer. À la fin du 19e siècle, les marines nationales disposaient de transports de troupes par mer, afin de contrôler l'ensemble de leurs territoires ultramarins et de déployer rapidement des soldats. L'US Navy, malgré une flotte conséquente, n'hésitera pas à réquisitionner tous les navires allemands qui mouillaient dans les ports américains au moment de la déclaration de guerre. En effet, plus de 2 millions de soldats américains traverseront l'Atlantique par bateau pour atteindre la France. Certains navires des différentes flottes seront utilisés comme navires hôpitaux pendant la guerre. Camouflage des bateaux. Durant la Grande Guerre, les progrès techniques permettent d'améliorer les capacités de détection, visés et tirs de l'artillerie embarqués sur navires. L'art du camouflage se développe également sur mer pour tromper l'ennemi. Sur les navires, le camouflage en zébrage permet de déjouer les tirs de sous-marins en trompant sur les distances. C'est pour ça le côté zébra. Je serais moins bête pour le coup. En même temps, c'est quand même rare qu'un jeu fait par une grosse boîte prenne le temps de faire un jeu qui soit aussi bien documenté. Bah ça va bien et toi ? N'as tué quoi de neuf ? Bon, je vous laisse. Je dois manger quelque chose avant de m'attaquer à mes voisins pour les dévorer. Amusez-vous bien. Bon app' mec. Regale-toi. Oui, on les a pas encore tous trouvés. J'adore regarder une émission où on suit des chercheurs qui scannent les eaux pour trouver les bateaux. Tu retravailles la vie de papy ? Malheureusement non, c'est la première guerre mon cher. Oui, oui, je sais, je sais. Il faut que j'aille le voir. Mais je ne suis pas pressé. Attends. Ah, journaux. Voilà, je l'ai. 12 juillet 1916. Ils ont coulé notre bateau, Erich. Cette satanée guerre nous a pris notre bateau. C'est tout ce qu'il me restait de toi. Si ce sous-marin ne m'avait pas repêché, je crois que je me serais laissé aller et j'aurais sombré avec ces pauvres marins. Je ne pensais jamais retrouver le moral, mais c'était sans compter sur cet équipage. Ce sont des gens bien. Ils... On aura la suite après. D'accord. Je me demande si ce n'est pas un frère qu'il a dû perdre ou... C'est possible, écoutez. On a une clé ici. D'accord. Attends, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des trucs que je peux récupérer. Non. On a un tuyau. Il n'y a rien d'autre. Alors, attendez. Euh... Savais-tu que les Allemands avaient débarqué sur les plages américaines pendant la Seconde Guerre mondiale ? Une dizaine d'hommes amenés par un sous-marin. Euh... Alors... Ça, non. Je ne savais pas. Par contre, euh... J'avais appris certaines opérations secrètes, mais pas celle-là. Et si je crache sur le fait qu'ils sortent des jeux grand public tellement bugués, je dois avouer qu'ils ont fait des choses en grand avec... Assassin's Creed d'origine et la version des pyramides qui pouvaient être visitées. Oui. Oui, oui. Avec l'espèce de truc tour. Mais ils l'ont fait aussi pour... Merde. Pour... Oui, oui. C'est celle-ci, mais... Ce qui m'interpelle, c'est ça, en fait. Ils l'ont fait aussi pour Assassin's Creed Valhalla ? Ah d'accord, ok, ça y est. C'est le même principe que sur le premier. Ok, j'ai rien dit. Non, non. Enclenche-le. Voilà. On lâche. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Ah, il faut que j'aille voir le capitaine. Ok. Alors, ça, c'est le capitaine. Je ne veux pas le voir de suite. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Oula, quel est donc cet objet ? Attendez. Optique de périscope. Ah, c'est une optique de périscope. Pièce de rechange de l'optique du périscope. Le périscope permet au capitaine d'observer la surface, tandis que le sous-marin reste immergé, bien sûr. Une clé à molette. Oui. Pour travailler sur le moteur diesel du sous-marin. Le nom diesel vient de l'inventaire Rudolf Diesel, qui a déposé le brevet du premier moteur diesel dans les années 1890. D'accord. Pour Odyssée. Super. Je suis à l'hôtel en ce moment. C'est bien. Tu veux que j'aille au périscope ? C'est pas normalement un officier qui doit le faire. Plutôt que... Bon, ok. Moi ça me va, mais... Bon après, tu sais, j'ai pas un savoir non plus. Non plus... Non plus. Allerant de la business comme usual. Désolée de blocades de trade, les peuples merchants submersibles en existence, comme la Germanie, sont toujours capables de les trade. avec eux. Heureusement que le gars ça plait pas. Pouet, pouet, on aurait l'air ridicule avec nos... bagnoles. Ah mais c'est James. Je comprends pas. James, qui travaillait dans les docks de Baltimore à l'époque, était surprenant de voir le sous-marine pousser au port. Ok. Hey. Huh ? Non ! Ah... Ah... Je vais aller voir notre camarade. Non pas la clarinette. T'inquiète. Je suppose qu'il va y avoir une logique. Je suis désolé. Je regarde un peu toutes les pièces, parce que s'il y a pas des objets un petit peu à... Pas forcément à récup, mais ça peut être de l'histoire ou un élément. J'avoue, il faut vraiment être une bande d'enculés quand même pour balancer l'instrument de musique. Ok, d'accord. Ok. Je vais essayer de la trouver. Ah mais il y a une clarinette là ! Pourquoi on ne lui file pas au petit gars ? Attendez, je suis un peu paumé. Ok. Oh, des cas de FedEx. Oh, alors dans un univers comme ça, ça ne me dérange pas. Je te le dis de suite. Euh... Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin pour vérifier un peu la zone. Ok, ici on remonte vers le capitaine. Attends, j'ai vu un truc ici. Ok, c'est cool. Et là, je suis bloqué à cause de la fumée. Ok. Je comprends le principe, il faudra jouer avec. Alors, est-ce qu'on peut remonter par là ? Ouais, on peut remonter par là. C'est nice. Ok, tiens. Cool. Et je pense que comme on a vu une clarinette qui doit appartenir à un membre d'équipage, on va pouvoir lui donner. Je pense que Ernst comprend parfaitement le truc. Pourquoi ? Parce que lui-même était en violoniste. Et à cause de la bataille du Jutland et le fait que le bateau ait coulé, tout simplement. Il faut une clé anglaise. C'est le cuistot. Le cuistot il est en bas. Devant l'échelle ? Une figurine devant l'échelle. Alors... Ma question va être débile. Quelle échelle ? Oui, d'accord. Mais je sais comment obtenir ton cochon. Ça, c'est vraiment pas un problème, en fait, techniquement. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais il y en a trop, en fait. Parions. Alors, on va quand même regarder s'il n'y a pas un truc sympa par là. Non, le fait que tu demandes... Ah ! C'est Porco Rosso, il était chouette ce dessin animé. Donc James va aller le récupérer. Il me semble plus à gauche. Je vais regarder. La clarinette, on l'a vu. Oui, oui, oui. Dans la partie équipage. Il me semble plus à gauche. Bah justement, on va regarder. Oui, oui, je l'ai vu la clarinette. Rassurez-vous, je l'ai totalement vu. Oui, bien vu. Et ça, c'est une caisse. Salut nomade, comment vas-tu ? On va peut-être un peu plus loin. À moins que ça soit du côté du cuisinier, parce que c'était des caisses, donc... Le cube, pour moi, c'est plus peut-être une caisse. Ouais, c'est très très bien vu, Marion, effectivement. Non, peut-être en avançant. J'ai rien vu de particulier, donc... Vraiment, il n'y a que quick. Vraiment, hein. Bah écoutez, on va pouvoir donner à James quand même une clarinette, c'est sympa. Un coffre près des livres sans conviction. Il ne sait pas éclairer. Oh yes, il va taper un petit buff avec l'équipage allemand. Sympa. Non. Sur le pont ? Bah écoute... ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord, ça c'est pour soigner. D'accord, on va faire le tour de la boutique. On va chercher le nécessaire. D'accord, on a des petits QTE pour les soins, ça c'est sympa, ok Pourquoi pas j'ai envie de dire Oh ! Quelle horreur Ouais, là on a quelqu'un soigné Tu me demandes de repartir, il n'y a aucun problème Ici on a un blessé Et là on ressort, donc on va aller chercher le blessé Je vais plutôt m'en occuper Elle est dans la partie, dans le premier opus, elle est obligée d'aider, je crois que c'est des civils Parce qu'il y a eu un bombardement et en fait les gens se sont retrouvés sous les gravats D'ailleurs elle quitte Paris pour aller donner un coup de main dans les différents hôpitaux de campagne Ah toi tu veux ça D'accord A mon avis Il va falloir qu'on se bouge Ouais, ouais j'ai compris Je me casse Bon on va essayer de chercher Ah, ici Ah, ici Parfois Anna parvient à soigner les affections des soldats D'accord To recovery Other times It was a matter of alleviating their pain And merely postponing the inevitable On this day A rare ray of hope Pierced the gloom of the hospital grounds Finally With the arrival of new medical equipment Technological progress Would be used to help the wounded of war Instead of producing them Non, 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 non. Surprised to see her dear friend again, Anna handled each of the wounded soldiers with care. She couldn't wait to speak with Freddy and catch up on old times. I don't know what to do. I don't know what to do. Ah oui, il faut que je tire tout vers le haut. Ok, on la refait. Bonne nuit. Pas mieux ? Allez. Mais Dieu vous bénignez de la tête. Ah voilà, on a quand même des éléments. Ok. Alors je vais retourner dans le camion parce que j'ai pas fait attention s'il y avait des choses qui clignotent à l'écran. Là. Je sais pas quels sont ces objets. Peut-être à l'intérieur, on va voir. Est-ce que j'aurais pas raté quelque chose ? Non. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Hôpital de campagne. Cette guerre est la première d'une telle ampleur et la gestion des blessés doit être structurée. Les blessés sont récupérés sur le champ de bataille par des brancardiers, amenés ensuite dans les postes de secours où ils reçoivent les premiers soins. Ceux qui peuvent être transportés sont envoyés vers les postes d'évacuation. Enfin, les blessés sont acheminés par hypomobile ou automobile jusqu'aux ambulances chirurgicales ou HOE, hôpitaux d'évacuation, statiques ou mobiles. Là sont prodigués dans de bonnes conditions les interventions chirurgicales vitales. Les soldats sont ensuite conduits vers les hôpitaux de l'arrière. Cette organisation permet surtout à partir de 1916 de sauver de nombreuses vies. Radiologie. Les rayons X, découverts par le physicien allemand Rotten Röntgen en 1895, sont déjà utilisés par les équipes médicales à travers le monde dès le début du siècle. La technologie s'avère très efficace pour traiter les soldats qui ont reçu des éclats d'obus. Dès 1914, Marie Curie, secondée par sa fille à la tête du service de radiologie des armées françaises, fait équiper des camions pour pouvoir mieux traiter les blessés et opérer au plus près du champ de bataille. Brancardiers. Premier maillon de la chaîne de soins, les brancardiers évoluent souvent dans des conditions difficiles. Ils doivent cheminer avec un brancard réglementaire entre trous d'obus et barbelé avant de pouvoir atteindre les blessés, puis les ramener au poste de secours. Le plus proche à l'arrière, souvent sous le feu ennemi. Ils utilisent également des toiles de tente pour porter les blessés. Bien souvent, ces hommes n'ont aucune qualification médicale. Ils viennent d'horizons divers et peuvent être musiciens, prêtres ou personnels non combattants. La seringue. En 1914, l'hygiène dans les tranchées étant déplorable, la typhoïde se développe et se transforme rapidement en pandémie. Par chance, un vaccin contre cette maladie est développé et sauve de nombreuses vies durant la première guerre mondiale. Un écran fluorescent. Le radiologiste peut, grâce à cet écran, examiner la radiologie de son patient. Dans certains cas, ces écrans étaient même fixés sur des casques pour permettre à la personne effectuant les radios d'avoir les mains libres. On estime à 1 million le nombre de radiologies effectuées pendant la Grande Guerre. Putain, 1 million, waouh. Le rayon X, c'est pas Marie qui rit, justement. Ecoute, là pour le coup, je vais peut-être leur faire confiance parce que je ne pense pas qu'ils aient balancé ça comme ça aux débeautés. Ah, lui il a besoin d'une bouteille d'alcool. L'alcool n'étant pas une solution. Ah, attendez. Ça, c'est une perf. Ça, malheureusement, Blues, il faudrait que j'aille vérifier. Ah, qu'est-ce qu'il a ? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut ? D'accord, c'est une espèce d'écharpe que tu veux. Et lui, il veut une bouteille d'alcool. Ok. Oh ouais, j'avoue, par curiosité, jette un coup d'œil. Attendez, je suis pas rentré par là. Attendez, je comprends pas. Ah oui, non, je suis rentré par là. Ok, on va passer par là. Ok, ok, ok. On va regarder. Là, je vois rien, je vois rien, je vois rien. On a des bandages. Putain, c'est vraiment la dèche. Là, on a... Ah ! Vas-y, Walt. C'est juste la clé qu'il lui faut, ouais. Ça me permet de... Voilà, il y a le truc d'alcool ici. Il va me ramener la bouteille d'alcool. Mon chien. C'est bien. Ouais, non mais après tout, blues, c'est bien aussi de vérifier, plutôt que de prendre ça pour argent comptant, c'est bien aussi. Mais là, j'aurais été surpris qu'ils aient fait une boulette. Je suis honnête avec toi. Non, non, non. Tenez votre chien en laisse. Les allemands seront marqués par le nombre de blessés de la première guerre mondiale, à un point qu'ils auront 10% des effectifs qui seront des médics lors de la seconde. Au point qu'il deviendra difficile de se faire soigner en dehors de l'armée. Une voiture radiologique est un véhicule équipé d'unités mobiles de radiologie utilisée sur le front franco-belge lors de la première guerre mondiale. 18 de ces voitures équipées par Marie Curie sont surnommées Petite Curie, à la suite de l'apparition de la biographie de Marie Curie par sa fille Eve en 1938. D'accord. Faut aller voir voiture radiologie sur Wikipédia. D'accord. Oh ouais, mais vous avez bien fait au contraire. Non, 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 mais vous avez bien fait les enfants. Attendez, je soigne le soldat. Putain. En fait, c'est super chiant à la manette. Le problème, c'est qu'il me la remet. Voilà. Non, 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 non. En fait, il me la remet à chaque fois. Il faut que j'aille vraiment tout en haut et ça, je trouve ça un peu reloutant, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va pouvoir essuyer la plaie. Voilà. Voilà. Et voilà. Oui, toi, je sais, il te faut une écharpe, mais il va falloir que tu fasses preuve d'un peu de patience. Ça m'arrive plus de me tromper, quoique de tenir une mauvaise information. Donc oui, clairement. Ouais, non, non, mais il faut... Moi, je valide d'aller chercher, donc au contraire. Attendez. Il n'y a pas moyen de... Il y a l'écharpe qui est de l'autre côté. Tu peux pas y aller, mon chien ? Non, tu ne peux pas y aller. Il va falloir qu'on passe autrement. Ah... Est-ce que ça ne serait pas LA solution ? Attends. Pourquoi je ne peux pas... Non, attends. Anna, tu veux bien ? Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais récupérer. D'accord, ça c'est un bandage. Ou il n'a-t-elle ? Non. Ah, tonnerre de... Ah bah oui, si, si. Non, mais si, en fait, t'as raison. Si, si, t'as raison. Pousse. D'accord, c'est vraiment pour l'échelle. Ok. Je voulais la tenter. Allez, monte. Oh ! Une caisse ? Je ne peux pas aller la chercher ? Je suis désolé, mon chien, mais là, pour le moment, on va se démerder sans tour. Brancard ? Ah, possible. Ah, attendez. On va regarder ça. Le brassard blanc. Les médecins et infirmiers des deux côtés portent une bande de tissu blanc sur le bras saboulisant la neutralité. Censé empêcher les soignants d'être attaqués. Oui, sensé. Kit de transfusion. Les travaux sur la transfusion... Ah, c'est un kit de transfusion. Bah oui, en même temps, il y a deux espèces de seringues. Ne sont qu'à leur début. Mais une nouvelle formule empêchant la coagulation du sang à base de citrate de sodium et de dextrose permet de stocker le sang plus longuement et de réaliser ainsi des transfusions sur le front. Dès 1917, les banques de sang sont utilisées sur le terrain par les médecins américains. Brancard. Bien vu, c'est un brancard. Les modèles réglementaires de brancards de l'armée française durant la Grande Guerre et le brancard à compas, modèle 1192, d'une longueur de 2,25 m, pesant 10 kg. Il pouvait se replier grâce à des compas en fer forgé. Un régiment compte environ 300 brocards et 600 brancardiers. Les premiers maillons de la chaîne d'évacuation des blessés. Cool. On va chercher ça. On remonte. Ah non, Uj, c'est le même jeu que Valiant Earth, le premier du nom. Valiant Earth croit à 2 guerres, je crois. Ah ouais, 10 kg, ça en fait. Les médecins et infirmiers étaient beaucoup ciblés pendant la Première Guerre mondiale. Non, parce qu'à l'époque, on... comment dire... Il y avait le respect de certaines règles. Il y avait des conventions qui étaient respectées. Par contre, si tu regardes dans les guerres modernes... Seconde Guerre mondiale, euh... 50-50. Oui, il y a des hôpitaux de campagne où il y a eu des massacres, bien sûr. Ça, oui. D'autres, non. On leur a juste demandé, vous, les médecins et les infirmières, foutez le camp. Comme la plupart du temps, les médecins ne disaient même pas en rêve, du coup, ils étaient laissés tranquilles. Voilà. La Seconde Guerre mondiale, ouais, c'est ça. Totalement. Je crois qu'on a rien oublié, techniquement. Il nous manquait que la petite écharpe. À l'est, pas de quartier. Ah oui, non, mais l'est... Encore, c'est une autre histoire. Eh, bonsoir, Sinister. J'avais pas vu que tu étais là. Comment tu vas, ma poule ? Ah, putain. Il y a trois morceaux, hein. Décidément, la manette n'est pas mon amie. Et zoom. Décidément, Anna et Freddy, les deux, ont pris la solace dans les bonds de la amie. Décidément, Anna et Freddy, les deux, ont pris la solace dans les bonds de la amie. Ah, Anna, c'est une forte tête, hein. Même dans le premier opus, hein. Je ne vous inquiétez pas, c'est scripté. Je prends mon temps. C'est quoi ? Il y a que des femmes. Ah, c'est une industrie. Voilà. Voilà. Voilà, viens. Allez, couche. Pas mieux. Merci. Une broche. On s'est pas passé loin, par contre. Ouais, regardez. Une usine d'armement. Avec des femmes qui travaillent dedans. De hasard comme par hasard. Ok. Ouais, ouais, SOS. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ne t'inquiétez pas, ma petite dame, j'arrive. Ah oui, alors là, salut Auberth. Merci beaucoup pour le soutien. Comment tu vas, ma poule ? Ah oui, il manque le levier, oui. Alors, il nous manque le levier. Comment je vais faire pour choper le levier, moi ? Bah, je suis d'accord avec toi, Walt. Ouf. À mon avis, en allant dans... Ah, on peut pas aller ? Non. Est-ce que le levier, je l'aurais pas zappé ici ? Ouais. Le tas de briques, Franck. Le tas de briques, le tas de briques, le tas de briques. T'as vu un truc ? Juste avant de sortir... Attends. Dans la côte, dans l'usine. Alors, attendez. Ah oui, le tas de briques, bien vu. Mais il va me servir à quoi, le tas de briques, à part faire ça, peut-être ? On sait que c'est une échelle... Bien vu, c'est une échelle amovible. Ouais, ça me sert à quoi, en fait ? Rien... Ah, regardez, y'a une clé, là. Où est Walt ? Il faut que j'aille chercher Walt. À moins qu'elle, elle peut y aller, non ? Bon, elle peut y aller, je pense. Ah non, y'a que le chien qui peut y aller. Ok. Où est... Où est le... Où est le toutou ? Ah, d'accord. Voilà. Nickel. Tu viens avec moi. Attends, mon chien. Voilà, il va y aller. Je crois qu'on a tous été trompés par le jaune du feu en arrière-plan. J'ai cru que la poignée était par terre au niveau des briques. Ouais, ouais. Du coup, on s'est tous fait goler, effectivement. On a une clé. Ça, c'est cool. Attends, Walt, viens pas ici, mon chien. Voilà, c'est ça. Bon chien. Alors, tu restes ici, Walt. Je reviens. Tu peux me suivre ou pas ? Ouais, j'ai l'impression qu'il peut me suivre. Allez. Euh... Ouais. Ah, on a une autre femme qui est blessée ici. Ouais, directement un bandage ? Bon, ça va. C'est de la bobologie, là. Non, si tu m'as amené ici, c'est qu'il y a autre chose. Il y avait une clé, il y a autre chose. J'ai vu la porte ici, ouais. Ok. Ok. Oh putain, quel enfer. Ok. Et celui-ci, il sert à quoi ? Ah... Oh, ok. Vas-y, Walt. Vas-y, mon chien. C'est ça. Fais-moi confiance, mon pote. Non. Non. C'est ça. Oh, moi j'ai rien vu. D'accord, au moins ça c'est dit. Et le chien, là, Walt, en fait, il appartient aux allemands, dans le premier opus. Il nous aide, alors je crois qu'il nous aide à passer à travers les mines, en fait. Attendez. Oui, oui ma petite dame, j'ai compris. Le Haled. Oh la la, au secours, au secours, une seconde, oh la la. Oui, je sais, j'arrive. C'est pas parce qu'on me bouscule que je vais vous soigner plus rapidement, ça c'est sûr. En plus, je suis sûr, c'est rien, quoi. Oh, oh, voilà. Bon, c'est quoi ? Une petite coupure, c'est rien. C'est que dalle. Voilà. Vous avez vu un petit coup dans Zaplast et puis on en parle plus, voilà. Bon, plus que la Sea House. Oh non, pitié, parle pas d'horreur. Pas d'horreur. Ah, tu ne veux pas y aller dans le trou. Pourquoi tu ne veux pas y aller, Walt ? Ok. Non. 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 Pourquoi Walt ne veut pas y aller ? Ouais. Ouais. Ah, c'est encore un autre truc. Ok. Alors, attends. Oui. Attends. Ok. Comment ça fonctionne ? Dans l'usine, combiné chocolat et armement. Pourquoi chocolat ? Ça, je vais en douter quelque peu. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas de caisse. Je n'ai que dalle. Il faut qu'on avance. Là, pour le moment, je n'ai rien du tout qui me permette d'avancer. Oui, t'inquiète pas, Walt. On y va. Détends-toi. Ah, et on est revenu ici. On est au tout début, hein, c'est ça ? Ouais, on est au tout début. Il me faut... Donc... Ah, tu ne peux pas faire autrement. Ah si, tu me fais peur. Ok. Donc, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'il me faut pour monter ? Ici, je n'ai pas d'échelle. On est d'accord. Comment je fais pour accéder ? Les caisses à l'étage sont marquées chocolat. Ah ouais ? Je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué du tout. Il y avait un trou dans la pièce où on était, de l'autre côté. La pièce qui était ici. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être anodin, Franck. Mais... Qu'est-ce qu'il me faut monter ? De l'eau chaude et des feuilles d'une certaine plante. Si vous avez des idées, je suis preneur, les enfants. Voyons voir. Est-ce que je n'aurais pas oublié un truc ? Franck, tu as un trou sous l'échafaudage où tu peux prendre la barre. Il y a un trou sous l'échafaudage ? Ah bon ? Ça doit être anodin, Franck. C'est cela, oui. Ah oui ! Mais ça ne sert à rien, malheureusement. Moi aussi, j'y ai cru. Ouais non, c'est juste pour le décorum, les trous. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, nom de Dieu ? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Reviens où tu as dit c'est le départ. Ouais, c'est ici le départ en fait. Ici c'est le départ. On a pris une brique, on a fait tomber l'espèce de machin qui était ici. Jusque-là, rien d'exceptionnel, on est d'accord ? Ouais, je sais, Walt. Et il nous faut effectivement un élément pour soulever les poutres. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? J'ai oublié un truc, c'est automatique. Ah, regardez, Walt ne viendra que ici. Il faut monter sur la structure et se laisser tomber. Ouais, mais c'est trop peu. Ouais, il nous a pris une brique, mais il monte pas. Donc Walt ne monte pas. Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on a plus besoin de lui ici. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, nom de Dieu. Il faut monter sur la structure et se laisser tomber. Comment ça ? Il faut monter sur la structure et se laisser tomber. Des idées, j'en ai une en haut et il y avait une double passerelle. Tu dois monter le chien par la première, tu le fais avancer là où il y avait la clé. Puis tu redescends la première passerelle, voilà, tu peux abandonner le chien. Vous êtes moches. Et ça, c'est quelque chose de définitif. Là, on est d'accord. Là, on est OK. Là, on a récupéré la clé. Rien de fou. Là, je ne peux pas traverser. On est OK. Donc on est d'accord, je n'ai techniquement rien oublié. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, je ne vois rien, à part que j'ai récupéré le bleu de travail. On dirait... Là, il n'y a que dalle de chez que dalle. Et là, pareil. Bonsoir, oh la belle prune, comment vas-tu ? Attendez, il doit avoir un truc, un mécanisme, même tout con. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Oui, tu as oublié, le pain et le saucisson sur la table. Vous êtes cons. Mais si, je ne peux pas passer, je ne comprends pas. Bonsoir, Gonald Vert, comment vas-tu ? Est-ce qu'il faut que je monte ici ? Non, il n'y a rien de plus. Du coup, un coup de brique pour faire tomber la plateforme en biais. J'étais en train de me dire que c'était peut-être ça, mais ça paraît trop... Juste un coup de brique, c'est quand même abusif. Je vais essayer, mais je trouve ça... Comment dire ? Tordu. Tu vois, ça fait shponk. Bonsoir, désolé de te déranger, mais je pense avoir un truc brillé au sol. Ah, alors je veux bien. Et tu l'as vu où ? Ça va et toi, mon cher Franck ? Eh bah écoute, ça va plutôt bien. Sur la partie jaune ? Ah, oui, pourquoi pas. Non, non. Non, 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 non. Salut Pochetron, comment vas-tu ? Vers la gauche. Attends. Tu as vu un truc briller au sol sur la gauche ? Pas impossible, avec les flammes on s'est fait grillade tout à l'heure. Attends, tu as vu un truc briller au sol. Ah, bien vu. Mais malheureusement, ça ne fait pas avancer notre schmilblick. Bien vu. Effectivement, il y a peut-être un truc à faire avec la brique et cet élément, mais peut-être qu'il faut taper un endroit bien précis. Non, 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 non. Ne sois pas désolé, c'est du lore, je prends. Qu'est-ce qu'il peut manquer ? Qu'est-ce qu'il peut manquer ? Alors là, je sèche. Je sèche complètement. Ici, ça ne fait que descendre et élever la plateforme. Donc effectivement, c'est pour nous permettre de passer à autre chose. Tu peux remonter le chien comme la première fois ? Non, non, la plateforme n'est pas assez basse. Un coup de quinte sur la structure, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Je vais quand même reprendre une brique. On va essayer de balancer des briques dessus. Peut-être qu'effectivement, la plateforme va tomber en biseau. Je n'y crois pas, mais on peut la tenter. Parce que là-haut, on a tout fait. On n'a rien raté, mais strictement rien. Il n'y a rien à faire avec l'espèce de levier avec la tête jaune sur la plateforme d'avant. Ah si ! Justement, je veux le récupérer mon chapeau jeton. Le problème, c'est que je n'ai pas d'éléments pour aller le récup. Je n'ai pas d'éléments. La première plateforme pour le chien ? Franck, comment ça la première plateforme Franck pour le chien ? Pas de code Franck pour le jeu ? Ah non, c'est Ubisoft qui me l'a envoyé. Ça n'a ni que ni tête. Et la plateforme, tu ne peux pas le mettre là-haut mon cher Jean-Christophe ? Je ne sais pas comment tu veux que je puisse le coller là-haut. On y a pensé. Mais regarde, je n'ai pas d'action particulière avec le chien. Tu vois ? Je n'ai pas d'action. J'ai joué au premier avec le soldat et j'aime énormément déjà ce que je vois. Ah oui, non, le deuxième opus est vraiment très sympa. Tu as le droit de tomber de quelle hauteur sans te blesser ? Non, mais tu peux te laisser tomber, ça ce n'est pas un problème. Je vais recommencer là où le chien a récupéré une clé. Mais il refuse de monter sur la plateforme. Regarde, je vais te montrer. Attends, hop. Je le jette. Le chien peut passer sur le rail au-dessus peut-être. Il y a un trou au niveau du rail. Attends, il y a un trou au niveau du rail. Ça voudrait dire passer par le dessus, mais il refuse de remonter. Il refuse de remonter. Vous voyez ce que je veux dire ? Franck à droite. Ouais, 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 tout à fait. Mais il refuse de remonter. Regarde, tu vas voir. Il va nous rejoindre. Là, regardez. Voilà. Et regardez, je peux plus le mettre dessus. Je peux plus. Après, je peux truander. Après, je peux truander, oui. Je peux truander en faisant ça. Voilà. Par exemple, je peux faire ça. Effectivement. Regardez. Voilà, il revient. Mais je ne peux pas l'envoyer. Je suis gaulé, en fait. Je suis gaulé, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai raté ? Saute, tu peux pas. Tu peux pas, regarde. Non, non, il peut pas passer. Parce qu'en fait, il faut que j'appuie sur B et je lui donne des ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardons bien le design. On vient de là. Ah, attendez. J'ai oublié un truc. Alors, je sais, c'est débile. Non. Non. Non, c'est parce que... Attendez. Est-ce que je pourrais descendre la plateforme ? Alors, Anna lâche. On est d'accord. D'accord. Il n'y a qu'un sens. Ok, ok. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. T'énerve pas. Comment je peux descendre ? Tu peux pas envoyer le chien ? Non, j'ai pas l'ordre. J'ai pas l'ordre. Quand t'appuies sur B, si tu veux, tu vas avoir droit à A, X. Voilà. Ça te donne la position où tu vas envoyer le chien, en fait. Tu vois, par exemple, là, le chien me rejoint. Tu vois, si j'appuie sur B, par exemple, s'il pouvait aller dans le trou, j'aurais A. Donc, du coup, j'appuie sur A, le chien fait waf waf, il va là-bas. Mais là, j'ai vraiment que dalle de chez que dalle. Putain, mais comment on fait ? Attendez, c'est complètement con. On va pas rester bloqué sur une énigme au 6. Enfin, en plus, je suis sûr que c'est un truc simpliste. On est en train de se chauffer la tête sur un truc qui est simple. Alors, Kyria, tu me disais, mets des coups de canne, mais... Il n'y a aucune logique de mettre des coups de canne. Là, je passe à travers. Aucune logique. J'ai pas de passage. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai ça, ouais. Il faudrait faire quoi pour sauver les femmes ? Récupérer le levier qui est ici. Parce que le levier, si tu veux, une fois récupéré, il permet, d'accord, de faire fonctionner la machine que tu as là-bas. Ah tiens, bah voilà, qui me posait la question pour le chien ? Voilà, tu vois, par exemple, je peux lui demander, ah, d'aller chercher une brique. Salut le random. Voilà, et elle va me dire qu'il me faut le levier. Enfin là, elle va pas me le dire parce que, voilà, c'est déjà fait. Eh bah, je ne sais pas. Mais il y a bien un trou pour que le chien monte chercher le levier. Bah, je le vois ce trou. Je le vois, mais je ne peux pas donner l'ordre au chien. C'est ça qui m'emmerde. Alors, est-ce que ça serait pas un bug ? Je le vois, le trou, moi aussi. Moi aussi, pour moi, ça aurait été tellement logique, tu vois, d'utiliser ce système de on passe ici, tu vois. Ouais, je vais... Oh putain, c'était ça ? Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Franchement, j'ai envie de crever. Depuis tout à l'heure, il vous dit, il faut aller dans tel trou avec... Ah, et faire telle action et tel machin. Euh... Putain, et je me fais des noms au cerveau pour trouver. Vas-y que je jette des briques comme un gros gogol sur des plateformes en acier. Oh non, mais je vous jure. Je veux crever. Prends un café, Franck, ça ira. Ouais, c'est pas con, ça. Je me ferais bien un café. Mais ici... En plus, je l'aime beaucoup, Wild. C'est un bon chien. Ce passage dans les mines... Parce qu'à un moment donné... Certains d'entre vous ne l'aviez pas vu, le premier opus. Mais à un moment donné, on se retrouve effectivement dans les tranchées et il y a un passage avec... Avec des mines, d'accord ? C'est une monstruosité. Honnêtement, ce passage est monstrueux. On repense à 42, Franck. Oui, mais c'est pas logique. Depuis tout à l'heure, on m'a dit, alors pour faire une action de gogol, il faut faire A. Pour faire une action deuxième gogol, il faut faire B. Pour t'asseoir sur ton pouce avec du lubrifiant et puis sur X. Là, il fallait juste appuyer comme ça et il passe automatiquement dans le trou. Oh... Je viens de faire le mien. Bien sucré avec sirop caramel. Oh non ! Je suis pas... Alors, tu sais, Obertz, autant j'aime bien mettre du sucre dans mon café. Mais je suis pas quelqu'un qui aime le sucre. J'ai malgré une des devs en train de regarder le stream et être pété des airs. Ah, il devrait pas. Et arrêtez de clier Aled, je fais ce que je peux, quoi. Voilà, on a libéré... Oh non ! Euh... Ah, ça c'est pas mon signe. Salut, bonjour, comment vas-tu ? Oh non, pas Anna ! Ah ! Ah ! Ah putain, Anna serait morte ou j'aurais coupé de jeun ? Je répète un point. On le 27th, 1917, les Pocahontas arrivaient à Brest, France, pour un accueil d'un accueil. Non plus à l'ancienne 15th, la décision avait déjà été faite de les utiliser seulement pour soutenir des services de combat. Ils n'étaient pas à voir la guerre. Desperés pour les soldats de combattre, le 28th, les Français ont poussé fort pour le 15th, pour les rejoindre sur la guerre. Salut, Dorkhan, tu vas bien ? Ils ont finalement réussi. L'ancien 15th, il s'est battu sous la bannère française et il s'est renommé le 369th Infantry. Bah écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien. Hâte de voir la suite surtout. L'ancien 15th, il s'est renommé à nouveau comme les soldats devraient être. Et puis, il s'est réunis avec un collègue français. Ils allaient maintenant tous combattre ensemble. Qu'est-ce qu'on est ? Allez, on tire pas ! Dans les tranchées proches de Saint-Main-Hould, de mars 1918. Port de Brest. Situé en Bretagne, Brest, port militaire capable d'accueillir de forts tonnages, est le principal point d'entrée des troupes américaines en France à partir de novembre 1917. Près de 30 camps sont aménagés dans la ville et sa périphérie où transiteront plus de 800 000 hommes entre 1917 et 1919. La photo montre des troupes américaines en train de défiler dans Brest. Le rail. Ce moyen essentiel de transport collectif, capable de transporter rapidement des milliers d'hommes, d'animaux et de tonnes de matériel, est utilisé dès août 1914. Il participe à la réussite de la concentration des armées aux frontières. Durant le conflit, les gares deviennent des points logistiques essentiels de transport de troupes, permissionnaires, blessés, prisonniers, renforts, etc. Les allemands aménagent des gares militaires à quelques kilomètres du fond, dans les départements reconquis. Le cliché montre des troupes russes partant pour le front d'Orient Salonique en Grèce. La nourriture sur le front. Une infrastructure gigantesque se met en place pour alimenter les soldats. Souvent, la nourriture est préparée dans les lignes arrière, maintenues au chaud dans des unités mobiles appelées roulantes. Mais les derniers mètres sont les plus durs et les plus dangereux à parcourir. L'image montre des soldats français, chargeant des miches de pain fabriquées à Saint-Cyr, dans les Yvelines, dans un train en partant pour le front. Le 15ème et le 369ème. Formé en 1916, le 15ème régiment de la garde nationale de New York, 15ème de New York National Guard Regiment, est composé exclusivement de soldats de couleur, des afro-américains pour la plupart, mais aussi des cubains et porto-ricains, encadrés principalement par des officiers blancs, mais également quelques officiers afro-américains. Arrivé en Europe, il est renommé le 369ème régiment d'infanterie. Tout d'abord, assigné à l'intendance Service & Supply de l'armée américaine, il intègre rapidement l'armée française en tant qu'unité de combat. Ses soldats gardent leur uniforme américain, mais sont équipés de casques et fusils français. Plus tard, dans le conflit, ils récupéreront des casques américains. Ils partagent leur culture avec les français et leur font découvrir le jazz, mais aussi de nouveaux sports tels que le baseball et le basketball. D'accord, on a trois éléments. D'accord, moi tu veux que je coupe du bois. Ok, pas de soucis, gueule pas mec. Ah, il faut leur trouver du bois. Un casque à pointe, on peut le récupérer ? Non mais j'avais vu un autre casque là-haut. Attends. Euh... Voilà, suffisait de demander. Salut Damien, comment vas-tu ? Franck, les gens sur le chat, ils sont méchants avec moi. Mais pourquoi vous êtes méchants avec Poney ? Et tout gentil. Ah, ils veulent euh... D'accord, des patates et le couvercle. Ok, ok. Bien, merci et toi ? Bah écoute, ma foi, ça va fort bien. Il est retourné à sa place, lui, ou pas du tout ? Non, il est pas retourné. Il n'y a rien d'autre à shipper ? Non. Bonne nuit Virginie, des gros gros bisous. Allez. Bon, écoutez, on va chercher... Alors... Ah bah ici, on a des patates. Mec, donne-moi les patates. Ah d'accord, c'est l'artillerie, d'accord. Ah non. Bah... Je peux pas avoir les euh... Les patates, monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Bon. Bon, on va aller les chercher ailleurs. Ça, c'est le courrier. Ok. Ah, Anna et Walter. Ok. Ok. Oui, oui, il te faut un courrier, mais ça... Euh... Mon vieux. Deb. Non, non. Oui, oui, j'ai compris, mais moi je veux ça. D'accord, il te faut un courrier et c'est un... soldat de l'intendance. Attendez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il traîne push ? Non, je peux pas aller par là. Ah, je... Je ne peux pas aller plus loin ? Oh, c'est la loose. D'accord. Alors, le fameux soldat... Euh... Est-ce que ça serait pas lui ? Non, ça doit être l'autre. Ah, super. Voilà, on a les patates. C'est moche, God. Ah, les patates, mon père, on a eu des histoires là-dessus. Il s'occupait de ça quand il était à l'armée. Je crois que... Tous ceux qui ont fait le service ont le droit à la courvée de patates. Shipper, arrête de shipper. Naref. Adora l'exploratrice, mais c'est pas ma génération. Elle est bien grosse, la patate. Tout est... Big is better. C'est un américain, c'est normal. Alors, maintenant, il nous faut le couvercle. Attends, parce que notre copain, il a bien été sympathique, mais... On est d'accord. Mec, y'a rien d'autre ? Ok, je peux pas aller plus loin, c'est sans intérêt. Ça doit venir de Texas, vu que tout est big là-bas. Non, il vient de New York. Ok. Ah, ça y est, je peux... Ouais. Si je veux ça, tu me donnes... Tu veux quoi, en fait ? Ah... Ah oui, d'accord. Tu veux un obus et tu me donnes le couvercle. Ok, ça marche. Vous savez, c'est con, mais j'aime bien... J'avoue que je suis content de retrouver tout le décorum du jeu, en fait. Euh, ouais. Ah bah, on a le flingue. J'ai un. Ouf. Euh, ouais. Un obus pour un couvercle ? Photo pour faire un monde. Je ne critique pas. Les mecs, ils me voient passer depuis tout à l'heure. Alors, je suis arrivé avec une patate, un courrier, une boule de neige. Le mec, il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il branle là ? Merci Pat. Ouais ? Tu me le donnes ? Il me l'a donné ? Je n'ai pas vu. Ouais, je crois qu'il est dans mon dos. Ouais, c'est dans mon dos. Parce que j'étais en train de lire en même temps. J'ai grandi avec ça ? Ouais, non, c'est pas ma génération. Ah, il va retrouver son frangin, c'est cool. Pour James et Freddie, le long-awaited réunion C'est une puissance très forte. C'est une petite soupe de temps qui ne peuvent pas changer de l'incontentité. Il y a un petit peu de temps. Les armes en charge de la france du 369th C'était une déçust du public. Il y a un cas d'un amour. C'est une amour. C'est une amour. C'est une amour. Je suis un peu plus dans de l'honneur. C'est une amour. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Merci à Freddy. Bah je suis patron ouais, et donc tu veux que je fasse quoi en fait dans l'idée ? Ah d'accord, non ça va pas là ? Bah là-bas c'est le bois donc ça n'a aucun intérêt. Bah c'est bien ce que je disais. T'en penses quoi pour le moment ? Ah moi j'avais adoré le premier, le deuxième opus, bah écoute, non il est bien, franchement en vrai ça va. Simplement, ils me disent de passer par là mais je comprends pas ce qu'il attend de moi en fait. C'est surtout ça, je peux pas le poser, je peux rien faire avec. Il neige dehors. Ah non mais Freddy le personnage est toujours comme ça en fait. Bah je vais continuer par là en fait. Ah oui non, lui il m'interdit l'accès donc on va aller du côté des obus. Le tunnel a été dégagé ? Ah j'avais pas fait attention. Donc tu pouvais aller plus loin ? Ouais j'ai eu un doute. J'avais pas vu en fait. Donc Assyros, non non, autant le premier j'avais kiffé. Là je suis content de retrouver déjà en premier des personnages du premier. Ça, ça fait plaisir. Donc à voir. Oh non, un sniper ! Oh non, un sniper ! C'est parti 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 ! Au contraire, t'as bien fait de le prendre, il est chouette. Enfin, le deuxième obus est vraiment très très cool. Ok. Super, j'ai pas de couvert. Ah merde, j'étais en train de te dire. Madame me parlait en même temps et j'ai pris le paquet des deux jeux. Il est élevé le paquet des deux ? Je pourrais pas te dire mon pauvre Robert, j'en ai aucune idée. J'aime bien George, mais c'est dommage on l'a pas vu assez. J'aurais voulu découvrir un peu plus George. On a vu James, le frère de Freddy, ça c'est cool. Pour être honnête avec vous. J'ai repris juste le deuxième pour moi. Bah, tu offres le premier à Madame. C'est une belle histoire. Elle appréciera. Elle aime les narratifs. Bon, tu m'as dit, je crois qu'elle était pas très fan des jeux vidéo. Mais les narratifs, c'est autre chose les narratifs. D'accord. Ah, d'accord, euh, ok. Tu veux pas y passer ? Non, toujours rien. Ok. J'ai pas une cochonnerie à récupérer sur mon chemin à balancer. Non, rien. C'est pas un ramassable, le papier ? Quoi, par terre là ? Non, non, non. Le casque en haut non plus, j'ai cru. Oh, pour le moment, on va voir. Voilà. D'accord, là on a une espèce de presse purée. D'accord. C'est pas une grenade ? Je sais. Je sais, c'est une greu. Une greu allemande. Ouais, elle est explosée, ouais. Parce que regarde le haut, il est ouvert. D'accord, un casque et un masque à gaz. Cool. Euh, vas-y Walt. Ouais, c'est ce que j'allais faire, regarde. Il va nous le ramener. Excellent. Donc on a le morceau de charbon jusque là, vous suivez. Ok, rien. Par contre, grenade à manche. Édition standard de la grenade à main de l'armée impériale allemande. Les autres armées utilisent un modèle rond plus proche des grenades actuelles. Le casque allemand Stahlhelm. Peu après le début de la guerre, l'armée allemande réalise que leur casque standard, Pickle-Hob, casque à pointe, n'est pas adapté pour cette nouvelle guerre. La pointe servait à protéger contre les attaques du sabre. Mais ici, les soldats doivent se protéger contre les éclats d'obus et les balles. Introduit en masse à Verdun à partir de mars 1916, ce casque permet de réduire drastiquement le nombre de blessures à la tête. Oui. En regardant aussi en bas. Il n'y a rien de plus. Regardez l'obus planté. Délicieux. Ah, on peut le suivre. Je ne sais pas si il y a un intérêt à le suivre. De toute façon, je ne peux pas le suivre. Donc, on va aller par là. Ah oui, j'ai compris le principe. Ok. Ok. Attendez, où est le piège ? Ah, regardez. Le voilà le bougre. Qu'est-ce que tu veux Hobbers ? Dis-moi ma poule. Là, on a le fameux masque à gaz. Putain, il prend des risques dans les lignes à demande. Putain. Bon, remarquez, les aviateurs étaient bien traités, mais... J'essaie d'avoir un ras sur Discord. Mais il est dans la chatroom, hein. T'as qu'à le ping. Ou il y a Marco aussi. Je crois qu'il y a Marco. Et voilà, il y a Marco. Alors lui, je suppose qu'il va pivoter, ce petit bâtard. Non, même pas. Allez hop. Tu es où mon pote ? Tu te tournes ? Super. Ah oui, en plus il fait Walt mais il est étouffé dans le truc. Ah oui, tu m'étonnes, bon chien. Marco Polo ? Marco comme mon papa ? Enfin, au moins un de mes neurones, ce qui représente 50% de leur effectif total. L'autre est parti dormir. Je peux pas aimer tes Twitch, je peux te aimer Discord. Bah voilà. J'espère qu'il y a rien de grave ou d'important mon cher Robert. Ok, on lui part en patrouille là, le pepperoni. Ouais d'accord. Il fait le tour. On va attendre que notre copain revienne. Ça me rappelle partis en 1940 avec la bouteille de schnapps pour appâter l'allemand ? Oh putain partis en 1940. Ça fait un moment hein. Mais il est où ? Bouteille de schnapps. Le problème c'est que j'ai pas de visibilité. Bon, écoutez, on va essayer de trouver la fameuse pièce. Ah, c'est ça ! D'accord. Oh putain ! Il est resté bloqué ! C'est ça, viens mon chien. Voilà. Mon chien. On y va. D'accord, lui il s'arrête là en terme de garde. Ok. Non mais ça me va. Prends ton temps, ma mène. C'est bon. Attends, on donne. Allez, vite ! Est-ce qu'il y aurait quelque chose par là ? Pour moi, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Vilain ! Le pinard pour le français, le schnapps pour l'allemand. J'aime les clichés, tu sais. D'accord, lui il va nous gauler. D'accord. Ok, ok, ça me va, ça me va, ça me va. C'est cool. Alors là, j'entends. Bonne nuit Marion, des gros bisous. Voilà, il est là. Voilà, il fait... Il revient. Voilà. Salut Livary, comment vas-tu ? Allez, bouge tes miches. Tu viens jusqu'où ? D'accord. Ah, d'accord, tu veux que je traverse comme ça ? Ok, ok. C'est risqué mais ok. Ça me va. Oh, des jumelles. Oh, regardez, le triplant. Excellent. Hum. Ça m'acclaille. La bouteille en gré, très bonne bouteille. Ça donne un petit goût très particulier mais c'est car elles finissent toujours par devenir poreuses parfois rapidement. J'ai plutôt bien rigolé chez Antoine Daniel et toi. Bah écoute, ma foi, ça va plutôt positivement. Voilà, on peut récupérer les docks. Hartung ! Salut Méphistos, tu vas bien ? Tu as pu régler ton problème mon cher Roberts ? Euh, d'accord. Donc on se barre par là ? Ah, je ne peux pas, pourquoi ? Ah, voilà. Ah ! 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 Ça doit être compliqué cette histoire. Je le sens. Bonne nuit Julian, des gros gros bisous. On va attendre qu'ils aient terminé Alors s'ils pouvaient se barrer J'aime bien le graphisme du jeu Ah oui très plaisant Très plaisant au niveau des graphismes Qu'est-ce que c'est ? Du pain Super on peut partir par là Oui j'ai réglé mon soucis Alors Jean notre pilote britannique est relativement couillu Pas besoin de double dans mes jeux Ah ça y est j'ai compris Je te remercie mon cher Roberts Ah bah carrément on a piqué un tripland D'accord c'est couillu Parce que tu vas te faire tirer comme un lapin de l'autre côté Mais c'est couillu c'est bien Oh c'est trop bien avec Rolt Oh c'est trop bien avec Rolt Ah c'est trop bien avec Rolt C'est trop bien avec Rolt Petit bâtard Oh c'est trop bien avec Rolt Ah c'est trop bien avec Rolt Ah c'est trop bien avec Rolt Voilà Oh non le pauvre Putain mais quelle lose Cette fois ci c'est les alliés quoi Oh là Toi よう qu'il faut Queur On O poems Putain quel enfer ! Le bâtard ! Mais non mais tirez pas merde ! Était ce bien utile j'ai envie de dire ! Le bâtard ! Le bâtard ! Après l'arrivée, George s'est placé sous arresté sur suspicion d'espionnage. Félicitations Gavark ! Bravo ! Tu vas voir, il est vraiment exceptionnel. Mais je crois que tu étais là quand je l'avais fait. Merci Auburns, merci beaucoup. T'es un amour, merci énormément. C'est un amour. Ok. Ok. Donc il va falloir faire attention. Putain. Putain. Putain ! Alors ? D'accord. Ok. J'ai bien fait de suivre mon intuition. Attends. Par là. Voilà. Je l'attendais en fait. Merci monsieur. On va voir, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Je l'ai vu que je l'ai vu. Je l'ai vu que je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors toi il te faut quoi ? Je sais pas ce que c'est, c'est des grenades ? Ouais c'est par là, ok. Là ça va tirer. Non ça tire pas ? D'accord, c'est à mon retour que ça va tirer. Oh bah non, au moment où j'allais passer... Oh l'arnacouillage ! Voilà, j'ai juste passé le pied quoi. D'accord, c'était pas ça que tu voulais. Ça doit vouloir dire que ça doit être un terrain miné. Non mais c'est même pas une question d'être miné. C'est les mitrailleuses, en fait ils sont précis les tireurs des... Voilà, en fait le problème des mitrailleuses c'est qu'il faut que je mette juste un peus, tu vois, pour faire sauter la barricade. Tu vois par exemple à mon retour, là regarde ça a pas tiré. Voilà, tu vois j'ai juste mis un petit pas. Et voilà ! Ah je me disais, excellent ce jeu, oui, il est excellent. Bon là je suppose qu'on va m'envoyer chercher des mûnes. Je suppose... Voilà, là ça va tirer je pense. Voilà. Faisons-nous plaisir. Alors qu'est-ce qu'il te faut ? Les bastos. Voilà. Mille-toi. Ouais ouais, je me magne. J'évite de me faire déchirer en deux surtout. Alors on va attendre qu'il ait fini. Super. Voilà. On va le faire en deux. Voilà. Voilà. Il y a lui. Et hop. T'es un delivery guy. J'ai ça dans le sang mec hein. Peu importe le jeu, faut que je livre des trucs. Et voilà. Et voilà. Oh oh. Even though they had managed to hold the position, the 369th had paid a heavy price. Before leaving to care for the wounded, Anna made sure to give James and Freddy a long embrace, hoping this would not be their last. Il y'all terrible night, fighting to stay alive... James and Freddy were blinded by the camera-flash. Impressed by the troops accomplishments, the American press gave them the nickname... Les Harlem Hellfighters, oui. C'est surtout très bien... L'ensemble est vraiment bien goupillé, bien scénarisé, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, le médecin qui jouait de la trompette, c'est celui qu'on a vu. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas te régaler, Gavard. Sous-titrage Société Radio-Canada Amer Amistice. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh... Je pense, Jean-Christophe. Je pense... Je pense qu'on en a pour une... Ouais, une bonne heure encore. Bonne nuit, curieux. Des gros bisous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada En écoutant sur les actes d'insurrection, Ernst s'est emboldened et décide qu'il devait déactiviser ses torpedos de l'automarine. Oh... C'est un sacré risque. Ok, c'est tout en bas, mais ça me paraissait pas déconnant. Bon, 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 écoutez. Alors on a les navires hôpitaux. La TSF, la télégraphie sans feed, est une autre technologie émergente au début des années 1900. Elle se base sur le code Morse pour transmettre des messages. Vu le rôle clé de la communication pendant la guerre, la technologie progresse et on embarque des appareils de communication dans les camions, les bateaux, les sous-marins et même vers la fin de la guerre dans les avions. Bataille d'Amiens ou l'offensive des 100 jours. Suite à l'arrêt de la progression des offensives de printemps, l'armée allemande tente un dernier assaut pour capturer un nœud ferroviaire à Amiens. Les Australiens et les Canadiens tiennent la position avec toutes les unités disponibles, mettant l'armée allemande en position de faiblesse. Une contre-offensive immédiate est lancée du 8 au 11 août. C'est le début de l'offensive des 100 jours. Le 8 août 1918, qualifié de journée noire par Ludendorff, un des hauts commandants de l'armée allemande, le 8 août 1918 correspond au début de la bataille d'Amiens menée par les troupes franco-britanniques. Les troupes allemandes perdent des dizaines de milliers d'hommes dont plus de 20 000 prisonniers ainsi que de nombreux armements. Certains soldats fatigués se rendent. Les autres se replient derrière la ligne de défense fortifiée baptisée Édimbourg. En septembre, l'état-major sait que la guerre est perdue et avertit l'empereur. Et à partir de début octobre, de nombreux soldats et marins refusent de se battre, précipitant la défaite. Il faut attendre le 5 novembre pour une demande officielle d'armistice de la part de l'Allemagne et pour que enfin les négociations de paix commencent. Oula, j'en ai raté des choses avec les différents personnages. Bon, ben on va lire tout ça. Je me demande où est Freddy. Alors ça, on l'a lu. Je suis enfin sur le front. Nous avons d'en découdre. Mais tout le monde autour de nous a l'air si hébété, fatigué et affamé. Je demande si Freddy est dans le coin. Arriverai-je un jour à le retrouver ? J'espère juste que ces soldats français sont accueillants. Je vais demander à ce type sympa. André de Louisiane. Comment on se présente en français ? Je suis sûr qu'il se... Si quelqu'un peut nous sortir de là, c'est bientôt à Freddy. Nous t'admirons tous depuis que nous avons perdu Chef. Nous sommes désemparés. Mais tu vas nous redonner foi, nous pousser à avancer. J'ai confiance en toi et je sais que les autres aussi. Qui aurait cru que mon passe-temps deviendrait utile en temps de guerre ? A l'époque, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais aujourd'hui, mes connaissances en photographie sont une question de vie ou de mort. Il n'y a que deux endroits où je me sens vraiment moi-même. Dans les airs et dans une chambre noire. Il m'apporte tout de la paix dont j'ai désespérément besoin. Ouais, ça je l'ai lu. Au milieu de tout ceci, j'ai revu Anna. Ça m'a laissé sans voix. Ça prouve bien qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette guerre. J'ai du mal à croire qu'Anna est là avec moi. Elle est restée cette femme incroyable et toujours aussi obstinée. Quand il y a quelque chose dans la tête, elle ne renonce jamais. Ça me rappelle une certaine personne que je connais. Je... Je dois tenir bon pour mes gars et surtout pour James. Je ne veux perdre aucun d'entre eux. J'en ai déjà perdu assez durant ces dernières années. Assez pour toute une vie. À rester là, à attendre de charger. Je pense à Emile, ce bon vieux français. Et nos discussions me banquent. Mais je dois rester concentré. Je dois ramener James et les gars à la maison. Ah oui, il y a Emile. Ahia, s'il savait. Bonne nuit chômage, des gros bisous. La photo du bateau hôpital, c'était le Titanic, frère jumeau du... Le britannique, frère jumeau du Titanic. D'accord. Non, je n'en savais rien. Alors, attendez. Ça, c'est Ernst. Ils ont coulé notre bateau, Erich. Cette satanée guerre... Alors, ça, je l'ai lu. Je n'en peux plus, Erich. Si seulement tu étais là pour me redonner confiance. Cette guerre me ronge un peu plus tous les jours. Et je me sens partir. Peut-être pour te rejoindre. Je suis là. Ah, la guerre m'a tout pris. Toi, notre bateau, l'équipage du Shermania. Il faut que je trouve un moyen de partir de là. Et de rentrer à la maison. Ah, voilà un personnage que j'adore. Il faut que je dorme, ne serait-ce qu'un peu. Mais cette guerre qui n'en finit pas m'en empêche. Parfois, j'ai l'impression de me noyer au milieu des blessés. Et certains d'entre eux sont tellement jeunes. À peine ont-ils du poil au menton. J'ai d'à peine de les voir souffrir ainsi à leur âge. Mais je suis là pour les aider et les remettre sur pied. Je n'irai de nulle part. Je ressens que cette unité... Je pressens que cette unité de radiologie mobile sera une bénédiction. J'ai hâte de rencontrer le médecin américain Jack Harris pour lui montrer la petite curie. Et peut-être qu'il pourra m'apprendre des techniques de transfusion. Mais après, je devrais partir là où l'on a besoin de moi. A Vimy. Mais cela implique de laisser Freddy. La formation des médecins britanniques se passe bien malgré quelques problèmes de communication. Parler avec Freddy est beaucoup plus facile que d'essayer d'expliquer comment inciser une plaie. Tout le monde est fasciné par l'unité de radiologie mobile. C'est fabuleux de voir le bien qu'on peut faire. Et je suis si heureuse que James et Freddy soient de nouveau réunis. Attends, 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 attends. Il n'y avait rien qu'on a raté qui brille ? Non. Ok. Ah ouais, carrément, tu montes la garde dans le sous-marin ? Ça ne rigole plus. Ok, quand on parle d'insurrection, c'est vraiment au sens... Enfin, la mutinerie, mais au sens limite la planche, quoi. Ne me regueule pas. On va descendre par là. Oui, il n'y a pas de souci. Ah. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ah, attends. Non, toi, tu ne m'arrêtes pas ? Ok, ça, c'est cool. Ici, il nous manque un Toyoyo. Et là, on peut redescendre. Ok. Bon, on peut remonter. Donc, sans intérêt... Qu'est-ce que tu as ici ? C'est pas une batterie, ça ? Ah, il n'y a rien de plus. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. T'inquiète pas. Il faut aller par là. Je suppose que tu vas me dire non ? Ouais, ouais, je ne t'inquiète pas. Jean-Michel, je descends. Oui, oui, excuse-moi. J'allais dire Jean-Michel, mais il s'appelle tout Jean-Michel dans l'équipage. C'est un prénom très répandu. Alors, l'autre, on a ébouillanté, la vache. Ok. Attends, Doudou. Tu m'as dit de passer par là, mais moi, je veux bien. Ah, on n'a pas le droit de passer par là. Ok. Non, problème. Allez. On y va, 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 on y va. Euh, attends, toi, 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 mon toit. Toi, toi, mon toit, mon toit. Non. Voilà, il faut que ça s'enclenche. Non, il faut tourner, il faut tourner, il faut tourner. Allez-y, monsieur, allez-y. Tournez, tournez, tournez. Voilà, et normalement, ça a dû faire son petit effet de l'autre côté. Voilà, c'est... Oui, oui, maintenant, il faut que je vire la chaleur. Oui, oui, oui. Attends. Oui, il y a une espèce de hublot. Je ne comprends pas. Oula. Bonne soirée, Marco. Des gros bisous. Il a quand même sauvé des navires marchands. Bon, il a coulé à un navire allemand, mais bon. Septembre 26th, 1918. Determined to cut the German supply line, Allied forces launched the Meuse-Argonne Offensive. For James and his fellow soldiers, this undertaking was bigger than any they had faced before. Soldiers on both sides steeled themselves for the whistleblow and the impending chaos of the charge. Come on! Ready? Their soul comfort being the unwavering support of their brothers in our lives. Euh, d'accord. Ready? Ready? Let's go! D'accord, donc on suit les armes de Freddy. D'accord. D'accord. Et non, ça rigole plus hein. Oh ouais, alors le let's go, non. C'est non. Et merde. Putain, je pensais que j'avais le temps de passer. Oh je me mords les noix. Non, lui pas de soucis. Par contre l'autre soldat qui est en premier plan, au premier plan c'est vraiment casse-couille. Ah. Ah. Alors oui, mais tu fais quoi ? Je me suis pris une balle, mais comment ? Ah, d'accord. Cool. La lumière ? De quoi la lumière ? Ah, putain ! Il en faut une autre. La lumière, le spot. J'ai rien dit. C'est d'accord. Ça marche, je... Merci pour ton explication. Attendez, vous pensez que je peux l'avoir de là ? Ouais, je peux l'avoir. Carrément, regardez. Hop là. Ok. Il n'y a pas d'autres pièges à cons ? Non. D'accord. Attendez. Hop. J'ai raté un objet. Bon, c'est pas grave. J'suis dans la boue, j'suis dans la boue, j'suis dans la boue. Ah, charmant. Ok. Ouais, ouais, j'ai l'air. D'accord. Et donc ? Ah, d'accord. Et moi, je pousse ça ? Ah, c'est délicieux. Je risque de me faire tuer, mais sinon, tout va bien. Non, par contre, il n'y a personne qui va m'aider à tirer. Je n'ai jamais, dans le doute... Je m'emmerde un peu, quoi. Pour quoi faire ? Pour te faire parler. Heureusement que je ne suis pas un caporal, sinon, on ne va pas loin. Attendez, on descend comme ça ? Il n'y a personne qui me tire dessus ? Il... Attends, monte, 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 monte. Offensive de la Meuse-Argonne. Opération conjointe franco-américaine engageant respectivement la 15e et la 22e division de la région de la Meuse et de l'Argonne. Entre septembre et novembre 1918, sur un terrain difficile, des bois, des rivières, les troupes alliées avancent lentement, mais de plus de 25 km jusqu'au sud de Sedan. Atteint en novembre. Pendant ces combats, le 369e régiment s'illustre. Aucun de ces hommes ne sera fait prisonnier et l'unité ne reculera jamais. Ils progressent même trop vite et sont forcés d'arrêter leur progression en territoire ennemi. L'image montre des tanks F-17 en route vers le fond pendant une des nombreuses batailles de cette offensive. Ouf ! Moi, je suis un caporal. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, un chariot avec une TNT dans un bunker rempli d'obus. Saillant de Saint-Miel. Située au sud de Verdun, Saint-Miel était une avancée des lignes allemandes, formée en septembre 1914 de plus de 20 km dans les lignes françaises. Elle s'étend de Pont-à-Mousson à l'est jusqu'aux éparges au nord en passant par la ville de Saint-Miel, occupée pendant 4 ans. La région sera le théâtre de violents combats jusqu'à sa libération par les troupes franco-américaines, corps des Rangers, sous le commandement du général Pershing en septembre 1918. L'image montre Saint-Miel vue d'étranger. D'étranger, pardon. Oh, j'ai raté une carte. La bataille du Bois-Bélo. Cette bataille est l'une de celles qui a servi à écrire la légende des Marines américains. Ce secteur du front, situé au nord-ouest de Château-Thierry, dans l'Ain, sera le théâtre du premier engagement des troupes du corps expeditionnaire américain en juin 1918. C'est aussi le point de départ de la contre-offensive alliée contre les offensives de printemps allemandes. L'image montre un officier haut-gradé français décorant des soldats américains en récompense de leur exploit au cours de cette bataille. Une fausse tête. Non, mais ça je connaissais. Ça c'est le casque britannique par excellence. Le casque Brody doit son nom à John Leopold Brody qui conçoit ce casque en 1915. Ce casque est conçu à partir d'une feuille de métal, le rendant plus simple à produire en masse, mais aussi plus résistant que le casque Adrien des soldats français. Ce casque est fourni à toutes les troupes de l'Empire britannique et l'armée américaine validera aussi ce design. Pour ces troupes, plus de 7,5 millions de casques Brody seront produits pendant le conflit. Carte de patrouille allemande. Les cartes sont l'utilité de base des officiers pour préparer... Oui, on sait ce que c'est des cartes de combat quand même. Pas de soucis. Putain, par contre l'ambiance et le décorum, on s'y retrouve, c'est vraiment l'ensemble. Ah oui, c'est la scène qu'on a vue au tout début, oui. Oh non, pas Freddy. Ah pardon, j'étais en train de mater le truc tranquillou, moi. Ah super. Oh bah non, c'est pas juste. Voilà. Oh merde, on voit mon jeu passé. Petit bâtard. Ah bah super, je vois plus rien là. Euh, c'est la guerre ? Oui, mais pas Freddy. Un peu trop rush ce gem. Prends ton temps jeune padawan. Ah, il va le sauver. Je suppose qu'il va l'amener vers Anna. Bon, ça va. Mais serait-ce que pour son monument et son musée. Encore ? Remarquez, j'adore ce passage. Oh bah non, en plus on a des éclairs. Est-ce que c'est pas un poil pute quand même, à un moment donné. Ok, il est britannique, mais à qui la faute, j'ai envie de dire. Oh super. Oh super. Petit bâtard. Oh, en plus ça me gratouille. Lâche-moi la couille. Euh, d'accord. Monsieur ? Il va falloir partir, s'il vous plaît. Merci. Au secours ! Bon. Ah putain. Quel enfer. Ah, c'est moi ou mon appareil est une véritable petite poubelle ? Ah, mon scroir est sur SC en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Éviter les éclairs. Je ne connais pas beaucoup de pilotes qui en soient capables. Bah, j'avoue que, en fait, les éclairs, je ne l'ai compris qu'après. Un nomade, non ? Oh, le tir gratos quand même, gavard. Merde. Non. Non, bah non. Il me tire dessus. Laissez-moi tranquille, monsieur. j'aime bien l'histoire enfin la présentation de l'aviation comme ça ça fait vraiment avec un ballet musical en fait c'est un ballet aérien c'est quel que soit ah non petit petit bâtard c'est pas passé loin celle là oh ben non non ben non l'éclair oh non mais c'est pas vrai quoi j'ai vraiment pas de cul en plus c'est que juste qu'un flash lumineux c'est vraiment pas juste non non Ah, je suis bien là. Un tripland comme ça. Ça tire sur toi ? Ah bah ça, ça tire de partout. George a décidé de braver la pluie et de risquer son propre vie pour sauver son frère. Ah oui, t'as le droit bien sûr. Putain, voilà. Ok. Et voilà. Ah j'suis content ouais, c'est anesthésié la plupart du temps bien sûr. À ce moment-là, news of the truce being signed between the German and Allied forces made its way to the front. Anna was sent to relay the good news without delay. L'armistice Suite à l'effondrement de ses alliés, l'Autriche-Hongrie se rend le 4 novembre 1918 aux défaites militaires et aux tensions révolutionnaires, les autorités allemandes demandent une armistice, cessation des combats. Il est signé à Rotonde, Oise, dans un wagon blindé le 11 novembre et prend effet le même jour à 11 heures sur le front occidental. La nouvelle est transmise par télégraphe aux différentes unités qui sonnent le clairon ou les cloches pour prévenir tout le monde. La photo montre un officiel français sonnant les cloches en Grèce. La démobilisation A la suite de l'armistice du 11 novembre, les soldats français, britanniques et américains sont peu à peu démobilisés. La photo montre des soldats américains rendant leur équipement avant d'être démobilisés. Les unités de combat américaines rentrent rapidement aux Etats-Unis tandis que les soldats afro-américains du service d'approvisionnement des unités non assignées au combat restent pour enterrer dignement les soldats américains tombés. Il faut attendre la signature du traité de paix de Versailles le 28 juin 1919 pour que les soldats français retrouvent la vie civile. La croix de guerre est une décoration militaire créée en 1915 pour récompenser les soldats ayant fait preuve d'une conduite exceptionnelle durant la guerre. Elle est également décernée à des civils, des étrangers, des institutions, des régiments, des bâtiments, de marines, des collectivités et même des animaux. Henri Johnson et Nidam Roberts du 369e régiment ont été les premiers américains à recevoir cette récompense. Traité de Versailles. Signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles entre la France, ses alliés, 27 pays et l'Allemagne, le traité reconnaît la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre et en plus de 13% de son territoire. L'Alsace-Moselle revient à la France. Versailles redessine avec d'autres traités la carte de l'Europe sans régler tous les problèmes de frontières et de nationalités. Il est rejeté par le Sénat américain et par la majeure partie de la population allemande qui voient une diktate, un texte imposé. Dire que c'est la DER des DER. Ok. Allons-y. Ok, on peut pas aller par là. Ah ouais, c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les enfants. Ah, Walt. Allez, viens ici mon cher. Non. 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 Non, non pas. Non, non pas. Ah ouais. Non. 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 À la 11e heure, sur le 11e jour du 11e mois, la guerre s'arrêtait s'arrêt. Les belles s'arrêtent à travers le pays, spreadant la bonne news. La guerre s'arrêtait finalement. Seeking une nouvelle vie, loin de la devastation de l'Europe, Anna et Freddy s'arrêtent à faire une maison dans les États-Unis. Pending the outcome of the Treaty of Versailles, Ernst was still being held captive in France as a POW, forced to do hard labor. Thanks to George's flying and active valor, the RAF accepted him as one of their own. After being duly rewarded the Croix de Guerre by the French military, the Harlem Hellfighters were once again placed under American command. And while the Harlem Hellfighters prepared to return home, James and Lang Edwards volunteered to help the service of supply clean up the battlefield. Ernst? Ernst! Ah! James! La reconstruction. A la fin de 1918, les régions du front sont dévastées. Les destructions matérielles sont immenses. Ville, village, champs, usines, infrastructures de transport. On estime à 850 000 le nombre de bâtiments endommagés. Dès décembre 1918, l'État s'engage dans une vaste dynamique de reconstruction, utilisant les prisonniers de guerre, gratuitement, et des étrangers sous contrat, Indochinois par exemple, comme main d'œuvre. La philanthropie. Dès le début du conflit, des institutions comme l'Association Nord-Américaine, Enfranc Français Privé de Père, parrainent des orphelins de guerre. De riches américains financent hôpitaux et soins à l'arrière du front pour les soldats blessés. Des milliers d'associations caritatives se créent et de nombreuses levées de fonds sont organisées aux États-Unis. De prestigieuses fondations comme la fondation Carnegie pour la paix internationale participent à la reconstruction de villes françaises comme Reims. La photo montre des bénévoles du fonds américain pour les blessés français en train de préparer des paquets surprises pour les blessés. Le traitement des prisonniers de guerre allemands. Après la signature de l'armistice, les prisonniers de guerre allemands restent en France et servent de moyens de pression pour forcer l'Allemagne à signer et exécuter le traité de Versailles. Ils sont utilisés comme une main d'œuvre gratuite dans les immenses chantiers de reconstruction ou pour le nettoyage des mines. Les prisonniers se sont rapatriés début 1920 sous la pression du gouvernement américain qui s'oppose également à la requête du gouvernement français et d'envoyer 400 000 ouvriers civils payés par la République de Wehrmacht pour participer aux efforts de reconstruction. Les soldats inconnus La mort de masques entraîne la guerre industrielle ne permet pas d'inhumer l'ensemble des soldats tués au front. Des dizaines de milliers de corps ne sont pas récupérés. Afin d'offrir un lieu de recueillement à l'ensemble des familles endeuillées et un lieu symbolique national du souvenir, de nombreux pays choisissent d'ériger un tombeau à un soldat inconnu dont le corps est exhumé du champ de bataille. En France, en 1920, à Paris. Aux Etats-Unis, en 1921, à Arlington. Pour le Royaume-Uni et les pays qui ont combattu sous sa bannière, un soldat britannique a été enterré à Wentwister le 11 novembre 1920. Mais récemment, l'Australie, en 1993. Le Canada, en 2000. La Nouvelle-Zélande, en 2004. ont ramené sur leur sol les restes d'un soldat inconnu pour avoir leur propre mémorial. La photo représente le cimetière militaire de Saint-Méné-Hould à l'arrière-plan. Vous pouvez distinguer le monument aux défenseurs de l'Argonne. En 1920 ? Pas du tout, je n'ai pas dit 1120. En 1920. Simplement, je l'ai prononcé trop vite. Ah ! Tant d'hommes ont perdu la vie pour nous permettre d'arriver jusque là. C'est la bataille qui nous fera gagner cette guerre. Avec Anna de retour dans ma vie et James combattant à mes côtés, je sais que je peux vous mener à la victoire. Je ne peux pas les laisser tomber et je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'habitude qu'on soit au petit soin pour moi. Mais à part quelques douleurs de ci-de-là, je sens que je suis sur la voie de la guérison. Anna me le dit et elle n'est pas du genre à tourner autour du pot. Cette femme m'impressionne et mon amour pour elle ne cesse de grandir. Je veux que nous commencions une nouvelle vie une fois rentrée. J'espère qu'Anna sera d'accord. Ces nuages ont l'air menaçant. Les jours de tempête, mon père disait toujours « Ce n'est pas un temps à mettre un avion dehors. Je sais que j'ai beaucoup progressé, je peux y arriver. Mais j'aimerais tant avoir mon copilote. J'aimerais tant t'avoir à mes côtés. » J'ai assisté à tellement d'horreur en si peu de temps et en voyant les soldats français si fatigués et démoralisés, je me dis que c'est un miracle qu'ils soient arrivés jusque là. Ce n'est pas le cas de Jack et Chef. Je veux croire que c'est le moment où nous mettons un terme à tout ça. « Beaucoup de nos compagnons ne sont plus là. Bon sang, qu'est-ce qu'il me manque ? Nous avons failli perdre Freddy dans cette guerre. Je ne la laisserai pas nous en prendre d'autres. Mais avons-nous encore assez de compatibilité en nous, des Hellfighters ? Nous avons de plus en plus de mal à dormir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je ne vois que mort et souffrance. Des rumeurs circulent sur la fin imminente de la guerre. J'espère qu'elles sont vraies. » « Je sens que tu es fatigué. » « Dargonaut ? » Oh mon dieu, code. Ils sont allés aux US. Ce n'est pas un bon plan à l'époque pour un couple mix. C'est un jeu, code. Attendez, nettoyer le champ de bataille ? Ok. Cool. Ouais, ouais, j'ai vu. Un jeu, ouais. Non, c'est un chef. Ah, c'était Emile ! Alors, le personnage que vous venez de voir, c'est Emile, le personnage du premier en fait. J'aime pas la tournure que pensait cette lettre. Nous sommes en train de acheter pour notre maison. C'est parti ! Fretti ! Hold on, Fretti ! Ok. Je suis désolée de partager cette horribile news. Ton ami, Anna. Jésus-Christ, j'espère que vous faites bien. Je ne peux pas attendre pour que vous retourne à la maison, et je crois que vous êtes en train de se sentir la même façon. Je suis sûre que vous gardez tous en bonne chance avec ces... ...sueux melodies que vous jouez sur votre clarinet. Je n'ai jamais imaginé que romance viendra dans ma vie, surtout lors de la guerre. Mais Anna et moi, nous sommes tous en train de se sentir un nouveau début. Nen de ce serait possible sans vous. Votre sentiment et spirit de l'infection m'a fait à la vie. C'est aussi été un plaisir de voir vous m'entendre dans le homme que vous êtes aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissé de vous. Avec tout ce que vous avez accompli, je sais que maintenant il y a des jours plus pour nous, pour les gens qui se sont comme vous et moi. Je suis certaine que le futur que vous et beaucoup d'autres combattent pour va devenir une réalité. P.S. Je vois qu'il y a des parades en honor de ceux qui s'entendent pendant la guerre. Vous devriez être à la maison par là-haut. Et je vais être à votre côté. See vous bientôt, petit frère. Freddy. Salut LP 1245, j'espère que tu vas bien et merci pour le follow. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est une bonne suite. courte, mais une bonne suite. C'est très très bien. Et encore monsieur Rose, toi t'as pas vu le premier. t'as pas vu le premier. Comme quoi vous voyez, finalement avec un budget qui est pas stratosphérique, voilà, c'est pas un quadrupleur. Bah c'est un bon jeu. Mais tu lives quoi demain du coup ? Bah je vais faire du SC. Je vais faire quoi ? Je suis un drogué, moi je vais faire du Star Citizen. Ah, à moins que j'ai peut-être encore une découverte. Je sais pas, je verrai au Birds. Alors combien de viewers ont les idées noires maintenant ? C'est pas avoir les idées noires. Ah, c'est vrai que c'est un peu raide quoi. Mais c'est comme le premier, hein. Le premier, honnêtement, la fin, moi aussi j'étais dans le tirage. Ah, c'était un bon jeu. Ça, je vous ai dit, il y a des jeux, il n'y a pas besoin d'avoir un budget complètement fou. J'ai jamais vu le 1. Alors je t'envoie sur ma chaîne YouTube, hein. Tu tapes Valiant Earth. Tu regardes le premier, honnêtement, hein. T'es une masterclass. Très belle expérience, très belle narration. Bref, on dit, les meilleures histoires n'ont pas toujours les meilleures fins. Tu vois, ça joue vraiment sur toutes les émotions. C'est très propre, c'est vraiment sympa, tu vois. Comme jeu, c'est vraiment bien foutu. Honnêtement, je re-signe s'ils font d'autres opus dans le même style. J'aimerais bien sur la Seconde Guerre Mondiale, par contre. J'aimerais bien sur la Seconde Guerre Mondiale. Le premier des moments, je m'arrêtais pour souffler car il est prenant aussi. Ouais. Ah ouais, ouais, il te prend la gorge. Première et la deuxième aussi. Tu sais quoi ? Tu sais à quoi t'attendre, les pires guerres ? Ah oui, non, mais ça, mais attends. En même temps, il y a tellement de quoi raconter sur les deux conflits. Sur le deuxième, Rougar, tu te rends compte le nombre de personnages qu'il pourrait créer, des destins croisés, tout le bazar. Il y aurait de quoi faire, vraiment. Mais par respect pour l'équipe, je laisse le générique, vous le savez. Mais je vous l'avais dit, le deuxième opus, à la différence du premier, ça se plie, voilà. C'est l'équivalent d'un live. J'avais dit entre 3 et 5. Voilà, c'est tombé à 4. Mais bon, la musique est excellente, comme d'habitude, c'est très bien rythmé. Le jeu n'est pas trop difficile, sauf le coup de l'usine. Là, c'est vrai qu'il faut dire au chien de passer sur une plateforme ou dans un petit trou. Et puis bon, là, je pouvais faire plus simple. J'ai cherché à faire compliqué. Mais bon, voilà. Il respire la passion, ce jeu s'effondre. C'est surtout très propre, je veux dire, graphiquement, d'un point de vue de l'histoire. Voilà, c'est simple, c'est travaillé, c'est propre. Il n'y a pas une fausse note. Enfin, je veux dire, c'est bien rythmé, la musique est bonne. Enfin, voilà, pour moi, je pars du principe que un narratif, c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 50, 60, 70 heures de jeu. Après, on peut avoir le souffle coupé et avoir un rebondissement. Le seul jeu qui arrive à faire ça, c'est The Witcher 3, en termes de mécanisme. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne sait qu'à ce matin, on l'abordera, si vous voulez. Mais là, c'est très propre, parce qu'il y a la découverte de chaque personnage. Dans mon cas, la redécouverte de certains personnages, comme Freddy et Anna, bien sûr. Mais de voir ces nouveaux personnages arriver, c'est cool. Salut le réviseur, comment vas-tu ? C'est ce genre de jeu avec une âme. Ouais, ça a quelque chose de profond. C'est pas... Il y a une profondeur. Et tu sens que le jeu... A été travaillé, a été vraiment... Et puis, il y a les recherches aussi, tu vois. Ça aussi, tu le ressens. On va me dire, oui, il y a des jeux où il y a des recherches historiques et tout. Oui, bien sûr, Kingdom Come, délivrance. Bon, j'ai fait une vidéo découverte dessus. Gros travail des historiens. Les spécialistes de la bohème, là, ils s'en sont donnés à cœur joie, quoi. Mais là, il y a... Alors, évidemment, ça touche la première et la seconde guerre mondiale. Donc, c'est un petit peu la corde sorcible pour nous. C'est quelque chose de particulier. On a tous eu un membre de notre famille qui a été touché. Fatalement. Mais là, j'applaudis, hein. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à jeter, voilà. Le seul défaut du jeu, un jeu français s'envoie à FR. Après, ça a un coup, ma belle. Ça a un coup, là, ils l'ont sous-titré en FR. C'est pas plus mal, ça ne me dérange pas, en vrai, que ça a été sous-titré. Et puis, la voix américaine est très, très bonne. Je ne sais pas qui est le narrateur, mais il a une voix de velours. Rien à dire. Salut, prof. J'espère que tu vas bien. Eh ben, voilà. Eh ben, écoutez, les enfants. Que demander de plus ? Je vais m'arrêter là-dessus. On verra demain ce que je ferai. Peut-être une découverte. Peut-être que je partirai sur SC. Je ne sais pas trop. En tout cas, pour moi, le deuxième opus de Soldats Inconnus. C'est Homecoming, le titre exact. En tout cas, c'est un grand oui. Voilà, c'est un grand oui. Le jeu est excellent. Les nouveaux personnages sont attachants. Alors, effectivement, j'avais oublié aussi le chien, Walt, qu'on retrouve. Qui, à la base, était un chien allemand. Et du côté allemand. Mais ça, je ne vous le dis pas pour ceux qui veulent découvrir. Vous avez le premier opus sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai été touché. J'avoue, c'est excellent. En tout point. Dis-toi que c'est la musique de fin qui m'a réveillé. Oui, mais si, Thias, toi, tu es claqué. Donc, ça ne compte pas. Merci pour la découverte également. Je filoche. Ça marche. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Merci énormément pour votre présence. Vos soutiens. Vous ne taillez pas. Je vais regarder qui traîne à cette heure-ci. Mais à mon avis, il n'y a pas grand monde, de toute façon, en règle générale. On se retrouve demain, soit pour une découverte, soit c'est pour du SC. On verra bien. Ce sera la surprise du chef. Ciao, les canards.